bonjour à tous et bien on va commencer il est 14 heures bienvenue pour cette troisième et dernière session de la journée technique sur la réhabilitation des cours d'eau urbain donc pour ceux qui n'ont pas encore suivi de session jusqu'à présent je suis évergne montagnon je suis chargée de mission à la race sur l'antenne aubergnat alors au programme aujourd'hui on accueille josé pérez qui est chargée de mission cours d'eau à l'office français de la biodiversité elle va nous présenter comment le centre de ressources sur les cours d'eau de l'oefb accompagne les praticiens dans la mise en oeuvre d'actions de préservation et de restauration des rivières ensuite gilles varo qui est animateur du groupe de travail de l'asté et directeur des ex directeur développement et innovation chez sce qui va nous faire un qui va nous parler en fait des travaux qui sont menés par l'asté sur la réhabilitation des petites rivières urbaines et puis éric chanel qui est membre de ce groupe de travail et qui est par ailleurs directeur général du siah du coup et petit rhône va nous faire un retour d'expérience sur la réouverture du petit rhône qui a eu lieu à sarcelles et enfin c'est d'argent mac nébel qui est technicien rivière à l'épage au doux au trou qui va nous parler des travaux qui ont été menés des travaux de restauration morphologique sur la curieuse dans le centre bourg de salin-les-bains à la fin de chacune des interventions comme comme d'habitude on a un temps d'échange d'une dix d'une dizaine à quinzaine de minutes pour vos questions encore un dernier petit lot de règles et outils pour faciliter les échanges et la prise de parole donc dans un premier temps merci de bien vouloir vous renommer c'est l'onglet participants vous faites un petit clic droit où vous cliquez sur plus et puis vous notez votre prénom votre nom et votre structure s'il vous plaît pendant les interventions ben on vous demande de bien couper votre votre micro pour pas faire d'interférences on vous invite à poser toutes les questions vos questions dans l'onglet conversé ou l'onglet qui s'appelle chat selon les versions de zoom et puis pendant les temps d'échange vous pouvez prendre la parole en levant la main alors c'est une petite icône main bleue qui se trouve tout en bas quand vous cliquez sur participants si jamais vous trouvez pas cette petite main bleue n'hésitez pas en fait à nous faire un petit écrit dans le chat en demandant la parole ou si c'est encore pas évident pour pour quelqu'un ben prenez la parole en ouvrant votre micro voilà donc je vous informe en dernier point que le webinaire il est enregistré donc merci à veiller à couper vos caméras et puis ben voilà il ne reste plus qu'à donner la parole à la première intervenante à josé terrestre voilà josé si tu veux partager ton écran bonjour à tous est ce que vous m'entendez bien oui josé on t'entend ouais très bien donc je partage mon écran est ce que vous voyez tous ma c'est parfait ouais on voit bien donc josé pérez donc je suis chargée de mission cours d'eau à l'office français pour la biodiversité à la direction générale au service usage et gestion de la biodiversité à la direction acteurs et citoyens à la direction délégués mobilisation de la société et donc mon intervention va porter sur la présentation du centre de ressources sur les cours d'eau et comment celui ci peut vous aider à mettre en place des actions en ville pour préserver et restaurer les rivières donc je vais commencer par faire une présentation d'un rappel donner quelques éléments de contexte sur le les milieux urbains et ensuite vous présenter les dispositifs des modes d'action du centre de ressources et quels sont les outils qui sont mis à votre disposition alors en ce qui concerne le rappel donc la directive cadre sur l'eau a fait un état des lieux et lors de ce dernier état des lieux a identifié hydromorphologie les pressions hydromorphologie comme étant un des facteurs de risque de non atteint du bon état pour 42% des masses d'eau et en ce qui concerne les pollutions diffuses 38% des masses d'eau sont risques de non atteinte du bon état donc on sait bien que les pressions hydromorphologie peuvent impacter les rivières négativement donc sur les débits sur le régime hydrologique sur la granule l'eau la pente sur la sionisité et en ce qui concerne les pollutions diffuses notamment donc les pollutions diffuses d'origine urbaine peuvent aussi avoir des impacts importants sur les rivières donc sur la qualité chimique et sur et sur les habitats aquatiques donc de plus la carte qui a été produite sur l'artificialisation des sols en france donc produit par l'observatoire national de la biodiversité met en évidence que la concentration de ces sols artificialisés sont situés en zone urbaine et donc cette concentration des surfaces imperméables en ville donc à l'origine de ruissellement de surface des eaux chargées en matière en suspension en en polluant à l'origine de cette pollution diffuse à des conséquences en aval donc c'est important d'agir dans les villes en amont bien avant que l'eau ne se jette dans le réseau hydrographique pour préserver les rivières et de plus les pressions hydromorphologie qui s'exercent sur les cours d'eau sont à l'origine de modifications donc dans les zones urbaines en général c'est on observe des cours d'eau qui sont rectifiés rectilignes qui ont des berges stabilisées protégées par des des enrochements différentes structures rigides et voir dans certains cas c'est souvent que la disparition du lit majeur et voir du lit mineur enterré complètement enterré donc pour les zones urbaines il est important de pouvoir agir sur la qualité écologique des rivières donc pour réduire les impacts des pressions et voir quand on peut d'aller jusqu'à la restauration en supprimant ces pressions hydromorphologiques et ses usages donc cette reconquête des rivières en ville de cette gestion durable de l'eau et offre une opportunité pour des nouveaux pour des nouveaux espaces en ville et pour une ville plus résiliente face aux défis climatiques donc quelles sont les actions qu'on peut mettre en oeuvre sur sur l'occupation du bassin versant pour préserver les cours d'eau donc c'est des actions qui permettent de favoriser les processus naturels de rétention des eaux et d'infiltration des eaux donc en contexte urbain bien sûr et aussi dans les autres contextes forestiers et agricoles et c'est pas net d'action sur l'occupation du sol sont nombreux ils sont listés dans le cas d'un projet européen sur les mesures naturelles de rétention des eaux une quinzaine ont été listées dont vous voulez donc dans la liste est affichée et vous pouvez donc en consulter en ligne sur le site internet ici des actions sur l'hydromorphologie des cours d'eau en ville donc on a des actions qui sont essentiellement mises en oeuvre au sein du lit et ou sur les berges donc c'est des actions de diversification en utilisant par exemple des techniques végétales qui permettent de remplacer des techniques en génie civil sur les berges des techniques de recharge en matériaux grossiers ou en mise en place de banquettes et dépit après on peut avoir des opérations qui permettent d'aller une restauration en supprimant les ouvrages transversaux ou en supprimant des digues ou des protections de berges en général sur des petits linéaires comme aussi l'ouverture de cours d'eau dans des cas où on peut avoir une emprise latérale qui est disponible dans un milieu urbain ce qui est plutôt rare on peut mettre en place des opérations de reméandrage ou de contournement plan d'eau donc là vous avez quelques images de ce qui peut être fait donc à gauche dans un milieu un peu contraint avec des actions dans le lit mineur et d'autres actions à droite sur les berges avec des techniques végétales mises en oeuvre et là voici le résultat au bout de 10 ans donc j'ai extrait des retours aux expériences qui sont dans le recueil sur l'hydromorphologie et donc une quinzaine sont ici affichées donc je sais pas si vous arrivez à voir mais la colonne de gauche représente les linéaires qui ont été modifiés enfin restaurés et la colonne de droite représente les coûts en euros et donc on peut voir que dans ce qu'on a vu dans notre notre panel un minimum de linéaires qui sont restaurés va de 200 mètres jusqu'à six kilomètres dans le cas d'un effacement de l'ouverture de vannes avec des coûts qui vont de au minimum de 100 mille euros au maximum de cinq millions dans le cas d'un train de travaux sur deux kilomètres de reméandrage et le contournement de plomb d'eau donc à wago à brille donc ces informations sont disponibles sur le site du centre de ressources sur les cours d'eau donc en ce qui concerne le centre de ressources sur le sur les cours d'eau donc il est constitué d'un entité opérante avec l'oufb qui en charge son animation et son portage et donc aux côtés des agences de l'eau du ministère de l'écologie avec son bureau ressources en milieu aquatique une représentation des dréales et de l'office de l'eau le centre de ressources a été créé en 2016 au moment de l'adhésion du centre de ressources au réseau opérin pour la restauration des rivières qui est un réseau européen qui a pour objectif de promouvoir la préservation la restauration des rivières en europe et la montée en compétence des praticiens du domaine et donc le centre français a rejoint les quinze autres centres nationaux pour la restauration des rivières et pour lequel on intervient de façon régulière à travers ses groupes de travail et son conseil d'administration enfin du coup alors le centre de ressources est à destination de l'ensemble des acteurs en charge de la réalisation des actions de restauration et de préservation des rivières il est appuyé de ses partenaires techniques et scientifiques qui développent la connaissance et la mise au point d'outils opérationnels et ensemble il constitue le réseau national d'acteurs sur les cours d'eau donc ce centre de ressources est aussi à destination des praticiens européens avec qui il représente des portes d'entrée vers des gestionnaires de la france et vice versa vers des gestionnaires des praticiens européens donc cela peut se schématiser à travers ce diagramme qui représente les différents éléments de ce réseau national et donc les acteurs de la mise en oeuvre qui sont à la fois représentés par secteur public et secteur privé sont en fait des sont représentés par leur tête de réseau et à travers ces têtes de réseau que sont par exemple le lara ou d'autres associations des textiles rivières apportent des leurs retours d'expérience et faut remonter aussi des besoins donc c'est un échange permanent dans entre les différents réseaux donc quels sont ces objectifs de ce centre de ressources et de pouvoir promouvoir les actions de préservation de restauration afin de multiplier leur mise en oeuvre sur le territoire de faciliter le transfert de la connaissance et des outils des nouveaux outils des nouvelles méthodes et de faire remonter différents besoins opérationnels donc c'est arrivé d'avoir cet échange entre les gestionnaires et les scientifiques renforcer le partage des bonnes pratiques entre les différents professionnels rapprocher les réseaux d'acteurs existants donc les différents niveaux territoriaux régional niveau national niveau européen et bien sûr favoriser les échanges au niveau européen et surtout arriver à partager sur les réussites sur les difficultés et puis avoir une meilleure représentation au niveau de la france au niveau européen donc quels sont ses objectifs quelles sont ses missions donc des finalités du centre de ressources comme les autres centres de ressources ou de l'efb il y en a huit autres c'est de développer les compétences et la faire de l'accompagnement technique des acteurs pour aider à la mise en oeuvre des politiques publiques et il existe du coup pour ces centres de ressources trois modes d'action principaux donc à l'animation des réseaux d'acteurs donc ce que je disais tout à l'heure évaluer les besoins si structurer les échanges coordonner des projets l'appui technique à travers la formation une offre de formation des l'organisation de séminaires des visites de terrain de webinaire et également un autre dispositif c'est la mise à la production et la mise à disposition de ressources comme par exemple des retours d'expérience des référentiels techniques des guides pratiques ou des aides à la rédaction de cahiers des charges par exemple sur différents sujets à la fois des outils de sensibilisation et des outils techniques donc voilà donc si vous voulez en savoir plus sur les autres centres de ressources de l'o fb les informations sont disponibles sur le portail technique de du site de l'o fb alors quel est le fonctionnement de ce centre de ressources il a un comité de pilotage qui se réunit une fois par an vous pouvez accéder à sa charte sur le site cours d'eau des cours de travail se réunissent une à deux fois par an et donc les thématiques actuelles sont la restauration la quantité écologique et les retours d'expérience donc tous ces informations sur le nez sont disponibles sur un espace collaboratif et en ce qui concerne les priorités d'action du centre de ressources on a comme première action c'est sur la continuité écologique avec la production d'outils pédagogiques notamment pour les élus qui lui explique pourquoi il a besoin de restaurer la continuité ça c'est le premier grand thème le deuxième priorité porte sur la gestion naturelle des risques inondations arrive à mettre au point une stratégie communication et et des vidéos courtes pour le grand public et enfin la promotion des mesures naturelles de rétention des eaux donc afin d'augmenter la mise en oeuvre de ces actions là notamment dans les milieux urbains dans les contextes urbains en visant sur tous les décideurs locaux il y a un autre thème qui aussi intéresse les le contexte urbain c'est la gestion là et là et la la préservation des rips ici en lien avec l'entretien des rivières donc quels sont les dispositifs de partage à disposition donc on a le recueil d'expérience sur l'hydromorphologie qui produit une centaine plus 150 retours d'expérience donc je vous en ai donné un aperçu sur les rivières urbaines avec aussi des fiches de démarche et de méthodes qui sont disponibles un deuxième recueil sur les voies navigables et notamment sur la continuité latérale avec mise en avant de retours d'expérience sur les techniques végétales applicables à des cours d'eau aménagés comme des cours d'eau en ville et à venir un recueil d'expérience sur la restauration à continuité écologique avec des exemples aussi en milieu urbain et donc qui peuvent aussi vous intéresser un outil qui va être mis en ligne bientôt c'est un outil de consultation de retour d'expérience qui existe sur le web et qui sont déjà produits par d'autres associations structures fédératrices comme des associations techniciennerie et autres donc c'est de les capitaliser sur une même plateforme et des classes et par enjeux thématiques donc par exemple les inondations le cadre de vie etc et notamment on aura l'opportunité de pouvoir aussi capitaliser les travaux du groupe de travail réhabitation des petites rivières urbaines avec ses 50 fiches sur les petites rivières urbaines donc il y aura aussi la possibilité sur cette plateforme de proposer vos retours d'expérience grâce à un formulaire en ligne sur le site internet donc voici un aperçu du site internet cours d'eau qui est actuellement sur le portail technique de l'ofb avec des éléments concernant le centre de ressources cours d'eau ensuite un deuxième bloc qui concerne plutôt des actions des aides à l'action donc au niveau réglementaire au niveau technique pratique et retour d'expérience et ensuite plus des outils de partage qui sert à d'autres aussi de l'utiliser de mutualiser donc voilà donc la partie ça c'est un zoom sur la partie la rubrique aide à l'action sur la restauration et la continuité écologique avec des sous rubriques concernant la préservation la réduction d'impact et la restauration donc si vous voulez zoomer sur par exemple la restauration il y a des actions qui sont présentées sur l'occupation du sol du bassin versant avec différents contenus des vidéos des retours d'expérience des guides qui peuvent bien sûr intéresser le contexte urbain d'autres dispositifs de partage ce sont l'organisation et la restitution de séminaires qui sont accessibles sur le site via vie du réseau et événements et dernièrement ce qui concerne les rivières en milieu urbain une journée technique nationale sur les mesures naturelles de rétention des eaux a été présentée en l'année dernière avec du coup aussi une présentation des contextes de mise en oeuvre dans les zones urbaines et dernièrement une web conférence sur la gestion durable de l'eau en ville avec des témoignages d'élus qui est aussi visible sur le site du centre de ressources les dispositifs de formation donc une formation est prévue en octobre sur le génie végétal appliqué au cours d'eau et donc avec plusieurs exemples d'utilisation du génie végétal en milieu urbain avec une visite de terrain d'ailleurs prévue à chambéry sur la laisse et bien sûr le centre de ressources diffuse un email d'information sur les nouveautés les formations les événements qui aussi sont mutualisés par d'autres structures et donc pour le recevoir vous pouvez m'envoyer un mail et prochainement une lettre trimestrelle sera mis à disposition pour finir bien bien sûr ce centre de ressources et pour vous il n'est rien sans vous donc on a besoin de vos contributions vous pouvez proposer vos retours d'expérience informer sur vos éléments et venir à venir et passer suggérer des outils à développer des thèmes abordés et tout cela ça se fait aussi par vos votre propre réseau qui fait aussi remonter vos besoins qui relève vos besoins au centre de ressources parce que c'est important de pouvoir mettre en commun partager et s'entraider sur ces sujets qui sont très compliqués et voilà qui nécessitent de travailler de façon mutualisée voilà j'ai fini je pense qu'on a à peu près tenu le temps voilà ben je vous remercie si vous avez des questions si beaucoup josé pour cette présentation du coup basse et là on a un peu de temps pour pour vous poser des questions vous pouvez soit lever la main alors pour ça dans le dans dans zoom et le petit code réaction en bas à droite là vous cliquez vous levez la main pour prendre la parole ou alors vous pouvez poser vos questions dans le chat et donc là c'est dans le petit code discussion si si vous souhaitez écrire et puis on je les relierai au à josé puis aux intervenants suivants pour l'instant on n'a pas de de remarques ou de questions par rapport à à ton intervention josé est-ce qu'il ya des gens qui qui souhaitent on a on a cinq minutes si vous voulez pour pour échanger avec josé sur ce centre de ressources bon c'est les premières questions sont toujours les plus difficiles du coup ce que je vous propose c'est de passer à l'intervention suivante et puis s'il ya des si entre temps il ya des questions qui reviennent ben vous pouvez toujours les poser à josé via le chat et puis on on reviendra à ce moment-là dans dans l'après-midi sur le sur le centre de ressources de l'oep on va passer donc à aux interventions suivantes donc on va donner la parole à gilvaro eric chanel qui travaillait avec l'asté sur la réhabilitation des petites rivières urbaines et présentation de la réouverture du petit rhône à sarcelles donc eric et gil si vous voulez bien allumer vos caméras et vos micros partagez votre écran bonjour gil bonjour bonjour éric et il faut bonjour à tous parfait bonjour à tous on vous donne la main du coup vous partagez votre présentation oui alors attendez ouais c'est bon là vous voyez ou pas est bon voilà mettre en diaporama et c'est parti merci voilà bonjour à tous donc effectivement je vais vous parler de ce que nous avons fait au sein de l'asté donc je pense que beaucoup d'entre vous connaissent l'asté l'association scientifique et technique pour l'eau et l'environnement donc une association qui compte environ 4000 membres et qui travaille sur à la fois le cycle de l'eau potable assainissement ressources en eau et milieu aquatique mais également déchets et propreté urbaine donc la vocation d'asté c'est de mutualiser c'est un petit peu comme ce qu'on vient de voir précédemment c'est de mutualiser des connaissances et des pratiques et puis de les partager à destination de ses membres bien entendu en premier lieu mais aussi d'un plus large public et donc l'asté pour aborder ces différentes thématiques met en place des commissions des groupes de travail et en l'occurrence dans la fin de l'année 2016 elle a considéré qu'il y avait un sujet un peu émergent concernant la restauration des rivières urbaines et qu'il y avait tout intérêt à mettre en place un groupe de travail pour plancher un petit peu sur cette question et offrir un certain nombre de de retours d'expérience donc donc voilà ce groupe de travail l'asté est soutenu dans son action par l'OFB donc qui vient de faire la présentation du centre de ressources donc tout ça est parfaitement coordonné donc et donc la le groupe de travail s'est fixé au départ donc deux objectifs bon d'abord susciter donc l'intérêt donc pour la restauration des petites rivières urbaines c'est vrai que ces rivières subissent de lourdes pressions anthropiques donc on a vu des photos tout à l'heure vous les connaissez tous très bien ces pressions chenalisation égout bien souvent à une certaine époque notamment et puis couverture carrément de ces rivières donc il y a un intérêt très important ça a été montré précédemment à restaurer cette petite rivière urbaine mais c'est quand même pas évident ce sont quand même des projets très lourds très complexes c'est quand même plus simple parfois en milieu rural qu'en milieu urbain et donc l'idée c'était de montrer au maître d'ouvrage qu'il y avait beaucoup d'intérêt même si ça pouvait être difficile et que ça allait bien au delà de l'intérêt environnemental mais que pour son projet urbain et bien il pouvait en tirer d'autres bénéfices quoi donc c'était des projets effectivement comme on dit multi bénéfices des projets aussi qui doivent mobiliser une compétence très transversale donc notamment au sein des collectivités ça peut être l'occasion de prendre un projet différemment non pas monothématique c'est pas toujours simple que ce soit en collectivité ou en bureau d'études d'essayer d'avoir une approche très très globale très holistique et là ça ce sont des objets qui le nécessitent enfin des travaux qui nécessitent ou des projets qui nécessitent et que finalement montrer au maître d'ouvrage que tout ça s'intègre parfaitement dans la fabrique de la ville durable voilà donc c'était le premier objectif c'est de motiver donc les collectivités les maîtres d'ouvrage pour se lancer dans cette aventure et donc qui dit se lancer dans cette aventure c'est quand même de mettre en réseau des acteurs des maîtres d'ouvrage entre eux qui sont bien entendu à la recherche d'expérience c'est bien de se lancer mais c'est encore mieux quand on peut appeler un maître d'ouvrage qui a déjà tenté l'aventure et éventuellement eu quelques difficultés ça arrive et peut faire bénéficier ses collègues de ses retours d'expérience donc voilà deux objectifs susciter l'intérêt et mettre en réseau un petit peu aussi comme on vient de le voir tout à l'heure au travers d'une manière plus globale des missions du centre de ressources de l'OFB alors pour atteindre ces objectifs donc le groupe a produit trois types de trois types de documents ou d'éléments on va dire donc un ouvrage un ouvrage qui fait un retour d'expérience on va dire un tout petit mot des fiches synthétiques de projet donc on a vu tout à l'heure et puis des vidéos voilà enfin deux vidéos en l'occurrence parce que c'est quand même un peu coûteux mais c'est très intéressant pour sensibiliser alors tout ça c'est accessible l'ASTEE bien sûr a vocation à mettre à disposition donc vous pouvez aller consulter sur le site de l'ASTEE l'ouvrage les fiches techniques et même les télécharger et puis les vidéos sont peuvent être vu sur le site de l'ASTEE alors l'ouvrage quelques juste une petite slide pour en si certains n'ont pas encore vu donc effectivement c'est un route ce sont des retours d'expérience il ne s'agit pas d'un guide savoir comment faire ce serait bien prétentieux mais un retour d'expérience pour montrer que ces projets sont vraiment des projets multi bénéfices alors du coup on a on le groupe a choisi de de mettre en avant neuf neuf bénéfices que peuvent apporter ces restaurations de rivières urbaines et au travers de neuf neuf projets voilà alors en en présentant chacun des projets de manière détaillée et en mettant un focus sur un des bénéfices alors bien sûr la réduction du risque inondation comme vous le savez tous les projets pratiquement la majorité la grande majorité des projets de restauration de rivières urbaines démarre par un problème d'inondation un autre projet mais plus en avant le développement de nature en ville la reconquête de la de la biodiversité un autre projet sur le rafraîchissement des villes on a on peut créer des îlots de fraîcheur vraiment en remettant de l'eau de la paripissive ça c'est évident d'un projet qui est très axé éducation sensibilisation environnement bon le milieu urbain est un milieu dense il ya forcément à proximité des écoles par exemple qui peuvent se servir de ce de ce matériau un de ces cours d'eau restaurée pour justement sensibiliser à cette problématique d'environnement mais aussi les associations peuvent aussi s'en emparer et puis bien sûr les collectivités qui au travers de cette restauration peuvent sensibiliser les nombres d'habitants puisque ces rivières sont ensuite une fois restaurée très fréquentés c'est souvent l'occasion de développer des cheminement doux on le verra on l'a vu dans les présentations la semaine passée effectivement c'est vraiment l'occasion de cheminement piéton bien entendu mais aussi de de circuits à vélo voilà c'est bien entendu aussi certains projets un projet qui présente vraiment plus axé sur l'amélioration du paysage et du cadre de vie un autre sur le développement dynamique socioculturel c'est vrai que la restauration de rivières en ville permet parfois de changer complètement la vie de certains quartiers quand on passe d'un parking ou d'une voirie à un espace naturel où on peut aller découvrir la rivière c'est vrai que ça peut changer complètement l'animation d'un quartier et même la vie du quartier et puis certains certaines restaurations de rivières aubaines s'intègrent totalement dans la restructuration du quartier et un projet qui est décrit qui est où un projet de restaure une restructuration de quartier a été bâti autour de la restauration de la rivière aubaine voilà et enfin bien sûr aussi un projet assez important d'une rivière un peu plus conséquente qu'une petite rivière mais qui a vraiment eu un impact majeur sur l'attractivité de la ville et 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 son activité touristique au sens large donc voilà donc c'est ces neuf projets où on met un petit peu un focus sur ces sur ces neufs bénéfices voilà pour montrer qu'on peut voilà valoriser largement la réalisation de piste rivière urbaine pour autant à chaque fois on indique que c'est pas le seul bénéfice qu'il y en a bien d'autres et chaque projet se conclut en disant voilà quels sont un petit les autres bénéfices et donc finalement on arrive bien à dire que ce sont des projets largement multi bénéfices même si tous les projets ne cochent pas aux neuf cases enfin bien souvent on coche à au moins trois quatre cinq cases largement alors ça c'est la première partie de l'ouvrage donc ça c'est neuf projets mais qui sont très détaillés et puis après il y a une partie qui fait un peu la synthèse sur les conditions de succès ou les risques d'échec puisque c'est selon qu'on regarde le vert la moitié plein moitié vide donc alors au travers de la définition du projet de ses objectifs de l'importance de bien définir de la gouvernance de la réglementation des financements de la maîtrise du foncier qui est souvent un gros problème en milieu urbain du planning aussi souvent assez contraint de l'implication de la population et la gestion du site et ça on en reparlera un petit peu à la fin c'est vraiment aussi une problématique en milieu urbain ces sites restaurés vivent très rapidement donc il y a beaucoup de monde autour et donc il faut s'inquiéter un petit peu tout de suite en amont de ce que va devenir le site une fois qu'il sera fréquenté puisque souvent cette rivière n'était pas accessible ou peu fréquentée parce que peu intéressante dans son état anthropisée voilà donc ça c'est l'ouvrage vous avez ensuite et on l'a vu tout à l'heure donc josé nous a montré une fiche projet donc on a on a fait sur un certain nombre d'expériences des fiches très synthétiques et là c'est plutôt l'objectif de mettre en réseau les les acteurs les maîtres d'ouvrage les services techniques notamment et donc c'est très synthétique donc vous voyez c'est effectivement un peu les caractéristiques du cours d'eau quelques éléments sur les caractéristiques de l'opération sur les coûts et les subventions sur le contexte de mise en oeuvre et puis les bénéfices qu'on peut retirer et enfin les freins et les leviers et surtout à la fin le contact voilà pour l'idée c'est que dans tous ces projets si un maître d'ouvrage voit un projet qui dont le contexte ressemble un petit peu au sien mais qu'il puisse prendre comment dire se se mettre en relation avec le maître d'ouvrage qui a déjà vécu cette aventure alors ce qui est recensé dans les bien sûr dans l'ouvrage comme dans les fiches ce sont des projets réalisés bien sûr ce sont des travaux et travaux ont été faits donc on peut en tirer de bénéfices on a recensé au total une centaine de projets on a réussi à faire à maqueter 50 fiches projets parce qu'il faut quand même qu'on ait un certain nombre d'informations c'est assez homogène selon les fiches et donc voilà il y a une cinquantaine de fiches et comme l'a dit tout à l'heure josé effectivement c'est quelque chose qui est à enrichir et grâce à aux outils mis en place par l'ofb je pense que l'idée c'est de c'est de voir comment on peut aller alimenter cette cette comment dire ce recensement pour toujours augmenter les possibilités de de mise en réseau des acteurs donc un ouvrage des fiches et puis deux vidéos un vous les verrez aussi elles sont accessibles sont vous pouvez lire sur le site de sur le site de l'asté donc la réhabilitation du pénard biaise à l'agnon donc là on est dans un dans une situation où ce que vous voyez là c'est la rivière réhabilité avant c'était un gigantesque parking et en aval c'était une voirie il est évident que là c'est très intéressant d'un point de vue environnemental c'est né d'une problématique d'inondation il faut savoir qu'il y avait avant une grosse buse sur la partie aval qui s'est effondrée et donc il fallait il y avait urgence au niveau sécurité la voirie du parking pour refaire tout ça et puis finalement tout bien réfléchi ils se sont dit si on remettait à ciel ouvert si on arrivait à faire passer le même le même débit sans buse mais en restaurant restaurant remettant à ciel ouvert et restaurant le petit champ d'expansion qu'on voit là qui est très faible mais c'est toujours ça et effectivement on arrive à passer le même débit mais dans une configuration complètement différente et beaucoup plus intéressante d'un point de vue environnemental cadre de vie et donc effectivement ces travaux ont été réalisés et vous verrez un petit peu le bilan qui peut en être tiré au travers de cette de cette vidéo et puis alors ensuite une autre une autre vidéo sur la bièvre à higny donc là c'est aussi une problématique d'inondation et c'est très différent le cours d'eau que vous voyez qui est restauré sur la photo en fait était chenalisé un complètement chenalisé et puis en amont vous aviez deux des bassins de rétention en béton en dur on va dire mais qui était toujours plein en eau voilà donc on verrait que le finalement le syndicat s'est dit mais mais pourquoi on profiterait pas du marnage possible si on on regagnait cette petite cette zone humide quoi et finalement il arrive à à gérer beaucoup mieux les crus en repartant d'un milieu renaturé voilà un petit peu ce que ce que nous avons fait donc effectivement moi même j'ai un peu piloté le second travail mais avec éric chenal ici présent et on c'était un peu de un copilotage avec éric chenal et stéphane guérin qui a présenté la semaine dernière l'opération sur oulin voilà parce que effectivement c'est pas simple de conduire un groupe de travail et on a effectivement l'appui de l'asté où il y a quand même des permanents à l'asté mais effectivement la difficulté c'est que ils sont nombreux en permanents et il y a quand même 4000 adhérents beaucoup de thématiques donc voilà donc un suivi qui est fait de chaque commission par les permanents mais le reste du travail ce sont les adhérents qui doivent plancher bien entendu c'est le principe de l'asté voilà alors donc ça c'est ce que nous avons fait maintenant le groupe de travail a fait un peu le bilan de ce qu'il avait fait et puis il s'est dit on serait peut-être de s'arrêter là et souhaite poursuivre enfin créer un nouveau groupe finalement un nouveau groupe de travail mais dont l'orientation serait totalement différente puisque là l'idée ce serait de de voir en quoi les sciences humaines et sociales les SHS en résumé comme ça prenait beaucoup de place j'aime les SHS sciences humaines et sociales peuvent être mobilisés de manière assez efficace pour ces projets de restauration en milieu urbain alors pourquoi effectivement de ce qu'on a pu voir nous au sein du groupe mais bon je crois que ça a été bien redit aussi la semaine passée c'est vrai qu'il y a une spécificité une complexité de ces projets en milieu urbain qui est liée à la multiplicité des acteurs des points de vue alors vous avez bien sûr moult services des villes qui sont concernés un service qui peut y avoir un service rivière ou un service assainissement les deux pourront exister quelquefois c'est le même le service urbanisme de l'instant vous avez vu on a supprimé un parking voilà donc la voirie va être aussi concernée il va falloir un peu revoir tout ça tout le plan de déplacement on l'a vu sur la photo je vous l'expliquais à l'anion a dû être revu bon les espaces verts s'il faut derrière entretenir puisque Eric nous l'indiquera tout à l'heure le syndicat hydraulique fait les travaux mais derrière la gestion c'est bien les communes qui vont la reprendre donc ils ont plus l'habitude souvent aujourd'hui de gérer des espaces verts que de gérer des rivières donc c'est un petit peu différent sur les services qui s'occupent du tourisme des loisirs peuvent être largement concernés bref beaucoup de services au sein des villes les élus qui ont aussi leur vision les riverains qui ont leur point de vue souvent gênés par des problèmes d'inondation donc ils sont très intéressés par la restauration de la rivière dès l'instant elle a ça comme objectif mais tout de suite quand ils voient que ça va permettre de développer de multiples usages une fois que la rivière va être restaurée donc multiples usages multiples usagers quelques fois ça grince un petit peu je pense qu'Eric aussi en parlera d'une rivière qui était vraiment soit invisible mais qui créait pour laquelle ils avaient des problèmes d'inondation on passait à une rivière assez un peu renaturée le plus possible parce que c'est quand même en ville donc c'est pas trop évident mais qui du coup permet la promenade le jogging le vélo les pique-niques les fêtes souvent dans ces espaces un peu renaturés c'est l'occasion du coup les riverains quelquefois sont un peu moins enchantés qu'au début voire très inquiet au sein de projet donc on s'est dit qu'il apparaît des retours d'expérience effectivement qu'il y a des risques des risques en face conception en face réalisation et ce qui était quand même pas très pas beaucoup analysé c'est l'aspect gestion donc ce vie du site puisqu'il va évoluer très rapidement une fois une fois restauré je pense que là je vais laisser tout à l'heure je pense qu'Eric va nous en parler donc il faut il faut pouvoir un petit peu travailler sur le terrain donc c'est vraiment un des problèmes d'usage d'usage d'usagers de différents acteurs et il nous semble intéressant que les sciences humaines et sociales viennent aider tous ceux qui veulent s'engager dans cette réflexion de restauration de rivière aubaine donc elles peuvent nous aider ces sciences humaines et sociales à comprendre un petit peu comment chaque acteur ressent la rivière quelle est sa perception quel est son référentiel peuvent nous aider à construire des supports d'échanges voilà où il n'y a pas trop d'ambiguïté où tout le monde comprend est-ce que les gens arrivent à comprendre le message qu'on veut faire passer c'est pas simple souvent ça paraît très évident pour nous et au bout de la chaîne personne n'a compris et ça génère des tas de difficultés et tout ça quand même pour arriver à nourrir des débats et des controverses il ne faut pas avoir peur de la controverse c'est ce qui ressort après nos échanges il ne faut pas chercher à tout prix l'appropriation c'est normal que tout le monde soit pas d'accord mais encore faut-il que l'on débatte sur des voilà sur des faits sur des des comment dire des concepts bien compris par tous voilà et enfin peuvent nous aider aussi à construire des outils pour percevoir pour pour analyser un petit peu la perception de ces projets par les acteurs alors dans toutes les phases et notamment la phase suivie gestion de la rivière restaurée donc le groupe voilà les travaux aujourd'hui la feuille de route est en cours de finalisation une feuille de route a déjà été un peu établie elle va être affinée dès le démarrage du groupe bien sûr il s'agira de recenser tous les outils qui existent les travaux existants dans ce domaine les projets qui ont vraiment mobilisé ces sciences humaines et sociales et puis engager quelques travaux de réflexion pour arriver à peut-être plutôt un guide là qu'un retour d'expérience peut-être retour d'expérience mais aussi guide là on peut on peut on peut s'y engager sur comment comment s'y prendre pour pour justement mobiliser ces sciences humaines et sociales dans ce cadre précis de la restauration des rivières urbaines et donc bien sûr l'idée c'est d'apporter un appui au maître d'ouvrage au maître d'heure et au gestionnaire à travers ce guide qui serait réalisé alors ce nouveau groupe n'est pas en place il sera il va se mettre en place au mois de juin en ce moment c'est la constitution du groupe de travail comme toujours et comme le précédent groupe c'est un en sorte que tous les types d'acteurs les catégories d'acteurs soient représentés alors bien sûr les maîtres d'ouvrage et gestionnaire ça c'est évident mais les chercheurs comme c'était le cas dans le précédent groupe là c'est encore là c'est très pointu donc il faut vraiment des chercheurs spécialisés dans ces sciences humaines et sociales les agences de l'eau l'OFB qui soutient l'ASTÉ l'a soutenu précédemment et il y a acté le fait de soutenir ce nouveau groupe de travail on remercie l'OEB et bien sûr des maîtres d'oeuvre qui doivent être présents dans ce groupe puisque pour le compte des maîtres d'ouvrage ils participent à la réalisation donc ils doivent être aussi bien impliqués dans ce groupe de travail voilà nous sommes en train donc d'identifier l'équipe de pilotage ça avance l'idée c'est d'avoir au moins un pilotage partagé parce que c'est compliqué de faire fonctionner un groupe de travail puisque effectivement il n'y a pas de permanence ce sont que les adhérents donc en général les adhérents ils ont aussi un travail et donc il faut trouver dégager un petit peu de temps pour voilà pour se saisir de ces questions participent à ces centres de réunion bien sûr on est aidé comme je dis par les permanents de l'ASTÉ mais qui ont je ne sais combien de groupes de travail et de commissions à gérer donc il n'est pas question qu'ils passent à un temps plein sur ce groupe de travail voilà nous finaliserons donc la feuille de route lors de la première réunion de démarrage qui aura lieu donc comme c'est indiqué donc au mois de juin alors comment on travaille bon c'est en général 3-4 réunions par an donc maintenant comme on est un peu plus tous aguerris à la visioconférence ça permet de pouvoir réunir des acteurs des quatre coins de la France sans se déplacer à Paris ce qu'on faisait au démarrage du précédent groupe donc c'est quand même là c'est assez gourmand en temps donc effectivement vidéo c'est quand même plus intéressant et puis il faut compter un fonctionnement toujours de 2 à 3 ans parce que on n'a pas de temps plein donc on fait ça en plus donc voilà c'est 2-3 ans de durée de fonctionnement puis après c'est terminé comme le précédent groupe qui vient de rendre sa copie et donc qui a achevé son cycle de fonctionnement et on s'appuiera ça c'est le retour d'expérience qu'on a du précédent groupe sur des travaux de stagiaires que différents membres du groupe de travail pourront encadrer sur cette thématique voilà et écoutez si vous êtes intéressé il n'y a aucun souci au contraire on est en train de constituer le groupe donc voilà effectivement c'est Adeline Clifford qui est la permanente de la STEE qui suit ce groupe de travail donc si vous souhaitez vous envoyez un petit email à Adeline ce sera avec grand plaisir que nous vous accueillerons sachant que l'équipe de pilotage n'est pas encore identifiée donc moi je parle au nom de l'ancienne équipe voilà merci je laisse la parole à Eric bonjour à tous alors est-ce que vous voyez est-ce que le partage a marché ? oui c'est ok Eric super bien écoutez bonjour à toutes et tous donc je me présente Eric Chanal donc là j'interviens dans cette session avec une double casquette puisque j'ai participé comme Gilles Warou l'a dit à la rédaction de l'ouvrage sur les petites rivières urbaines dans le cadre de la STEE j'interviens également au sein de la commission ressources en eau et milieux aquatiques et puis dans mon quotidien je dirige le syndicat de rivières du Croute et du Petit Rhone alors quelques mots sur le titre j'ai volontairement élargi ma présentation à deux projets que nous avons menés sur notre territoire le Petit Rhone à Sarcelles le Petit Rhone qui est le principal affluent du Croute et le projet du Croute à Gonesse au Vinois donc nous sommes pour vous situer notre périmètre nous sommes dans le Val d'Oise donc au nord, plein nord de Paris en limite de Seine-Saint-Denis et nous sommes donc sur un territoire de 35 communes 20 000 hectares où vous le remarquerez les rivières ont été fortement remaniées par la main de l'homme et les photos que vous voyez sont dans le meilleur cas puisque ça a été évoqué tout à l'heure bien souvent elles ont même été complètement enterrées donc notre syndicat qui est un syndicat de rivières et d'assainissement a donc la compétence GEMAPI et assure également les compétences collecte, transport et traitement des EUS partant du principe que les problèmes de qualité que l'on rencontre sur ces deux rivières sont essentiellement liés en tout cas pour les matières organiques à des inversions de branchement donc il nous a paru essentiel de pouvoir prendre récemment la compétence collecte sur l'essentiel des communes de notre territoire bien évidemment on est sur une masse d'eau fortement modifiée donc avec des objectifs de bon potentiel à 2027 simplement alors je vais évoquer rapidement les deux projets que j'ai évoqués dans le titre pour ensuite enchaîner sur le sujet principal de l'exposé qui est un petit peu provocatrice du facteur humain parce qu'on va le voir la partie technique aujourd'hui on arrive à peu près à faire ce qu'on veut je ne dis pas que c'est simple mais en tout cas c'est un petit peu plus on est sur des domaines rationnels dès lors qu'on arrive à la phase exploitation des sites c'est là que ça commence à devenir souvent très compliqué et pour ce qui est du syndicat on est à la fois maître d'ouvrage, maître d'oeuvre et gestionnaire donc on est gagnant à tous les coups alors pour ce qui est de Sarcelles Village donc là vous êtes dans le centre historique de Sarcelles avec en 92 des événements qui ont marqué les esprits de tous les acteurs locaux trois semaines d'inondation et d'eau stagnante dans le centre avec 1,50 m d'eau l'eau ne pouvant pas revenir dans le lit de la rivière et pour cause puisque la rivière avait été enterrée 40 ans plus tôt et beaucoup d'ailleurs d'habitants ont découvert la rivière à cette occasion le souvenir de l'eau avait complètement disparu du secteur un site qui était de fait avant nos travaux de réouverture des jardins en friche donc tout ça pour aborder vous le verrez quand même tout à l'heure sur les photos le volet qualité cadre de vie qui est amélioré en règle générale au travers de ce genre de projet un projet qui n'a pas réinventé le monde on s'est appuyé ni plus ni moins que sur l'histoire de l'eau dans ce secteur-là on voit sur les cartes anciennes que la rivière naturellement avant l'urbanisation avait sa cynosité avait même un petit annexe hydraulique donc la rivière agisait et donc on est passé d'un tracé très rectiligne tel que vous le voyez en pointillé mauve sur la photo de droite à un projet avec un reméandrage avec la création d'un lit en parallèle du lit enterré et le reméandrage avec des passerelles et quelques chemins de mondou sur un linéaire qui est somme toute assez limité puisque là on est sur 150 mètres linéaires mais qui est très explicite dans les principes et dans les problèmes que l'on a rencontrés et qu'on continue d'ailleurs à rencontrer en phase d'exploitation voilà le avant-après je vous invite à bien avoir en tête cette photo-là de avant-après j'en reparlerai tout à l'heure donc en version 2013 nous avions la rivière qui coulait sous le dalot donc là on est en plein dans le secteur qui était sous les 1,5 m d'eau en 1992 et la rivière à droite restaurée végétalisée avec un lit bien évidemment qui a fait l'objet d'une attention particulière aussi bien dans sa transversalité que dans sa longitudinité avec une volonté de recréer des habitats autant que possible voilà quelques photos là sur la partie droite sur la photo droite on est dans le méandre où a été créée une mini zone humide non pas pour des questions hydrauliques mais purement pour une question de diversification là encore des habitats voilà quelques photos de la nature d'une rivière naturelle et gérée naturellement en centre urbe alors le deuxième le deuxième sujet le deuxième projet sur lequel je vais m'appuyer c'est le projet que l'on appelle du Krult au Vinois donc le Vinois étant le lotissement qu'on voit en bordure sur la photo en haut à droite qu'on voit en bordure de la rivière et qui très régulièrement jusqu'aux travaux était inondé à la fois par le débordement direct de la rivière qui était un lit mais également la rivière étant montant à des niveaux à des niveaux importants ça empêchait aussi les eaux pluviales de ruissellement de ce lotissement de s'écouler donc on avait des phénomènes de refoulement dans les maisons et donc c'était la totale donc là on a recréé sur 12 hectares une zone en sonde crue sous forme de zone humide avec la recréation de 800 mètres de lit naturel et une capacité de stockage de 55 mm3 donc vous noterez que sur les deux sujets on a un facteur initial qui est comme on l'a déjà évoqué le volet hydraulique inondation mais sur lequel on s'est appuyé pour en faire des projets multifonctionnels et en tout cas qui soient susceptibles d'améliorer en particulier le cadre de vie donc on voit sur la gauche le lit tel qu'il était avant on avait même une rétrécision de section à l'aval ce qui n'arrangeait rien et sur la photo de droite on a tout un système plusieurs systèmes de déversoirs latéraux qui permettent à la rivière d'avoir un niveau d'eau maîtrisé tout au long de la traversée de ce tronçon alors je passe rapidement bien évidemment sur les aspects purement techniques parce que ce n'est pas nécessairement l'objet mais je répondrai bien entendu à toutes les questions nécessaires donc le pendant du volet hydraulique sur ce projet du Vinois ça a été un parti prix écologique très fort avec bien entendu une notion de lit naturel tel que vous pouvez le voir et une notion de recherche d'habitat aussi bien dans la rivière que dans les zones d'expansion de cru qui nous ont amené à avoir d'ailleurs et on en reparlera tout à l'heure sur les questions de formation des acteurs qui nécessitent en termes de maîtrise d'oeuvre aussi bien en termes de conception qu'en termes de réalisation derrière des travaux de terrassement qui se font souvent à la petite cuillère et donc ça nécessite d'avoir des compétences aussi bien en maîtrise d'oeuvre qu'en entreprise qui ne courent pas nécessairement les rues dans ces domaines alors comme je le disais là on est sortis du plus on est sortis du plus du plus facile qui était le volet technique un des les deux sujets portent des points des points communs des points communs qui posent qui posent question et il faut l'avouer dont on ne s'était pas forcément saisi en un en phase en phase d'étude c'est la maîtrise des usages et c'est des mentalités pour lesquelles il y a encore un gros travail à faire pour leur faire prendre le bon virage alors sur la maîtrise des usages alors c'est pas très original d'ailleurs mais on s'aperçoit que si cette question des usages n'est pas prise d'une manière très très forte au moment de la conception on se retrouve avec des usages qui vont venir complètement retourner l'image des usagers du projet je prends l'exemple de Sarcelles où en fait dans le bon vous l'avez vu c'est quand même assez qualitatif et en plein centre de Sarcelles on est sur un site qui est plutôt très 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 sympa ça a attiré au bout de quelques quelques mois très rapidement ça a attiré des groupes de de population avec un peu un peu d'alcool un peu de trafic d'hiver un peu de chiens méchants un peu de tout ce qui fait que lorsqu'on a fait les un sondage auprès des auprès des usagers et on avait déjà eu ce sentiment au travers des discussions qu'on a régulièrement avec l'association environnementale locale c'est que dès la réalisation du chantier tout le monde était enchanté ça faisait des cheminements doux super intéressants pour se promener pour courir pour aller promener son chien et d'alors qu'on a eu ce déplacement de fréquentation je parle bien je parle bien de déplacement parce que c'est pas le projet de réouverture qui a créé le phénomène et bien on a toute une partie de la population des usagers qui en fait n'a même plus cherché à comprendre et s'est détourné de ce tronçon là ayant peur alors là on est dans du ressenti parce qu'il n'y a jamais eu d'agression physique à proprement parler mais ce ressenti là et c'est pour ça que j'évoquais dans mes propos introductifs la notion de rationalité et du facteur humain c'est que aujourd'hui on est dans un sentiment d'un qui bien évidemment ne sont pas du ressort du syndicat du syndicat de Rivière qui sont au croisement des différentes politiques de la ville donc on est en contact étroit depuis quelques années avec les services de la ville pour essayer de voir comment réorienter ces usages là vers un site qui soit moins sensible d'un point de vue de la population locale mais on sent bien que c'est extrêmement c'est extrêmement complexe et que même lorsque on met des arrêtés municipaux pour définir des règles de fonctionnement à ces espaces là c'est ce qu'on a fait sur Gonesse et bien on a toujours on a toujours des excès et des usages qui sont à contre-courant de ce qu'on demande et ce qui nous pousse encore plus si tant est que ça soit nécessaire à travailler et à mobiliser la population les riverains les usagers parce que un syndicat de rivière quel qu'il soit il ne peut pas être tout le temps sur le terrain et que des projets tels que je vous les ai montrés doivent être pris en main si je puis dire par les usagers par les riverains et que c'est aussi à eux d'une certaine manière à faire si ce n'est respecter mais en tout cas à faire remonter les problèmes de les dysfonctionnements qu'on peut observer en termes d'usage alors ce lien à ce lien à l'usager ce lien à la population ce lien aux riverains il est il est extrêmement complexe c'est ce qui fait toute la difficulté en tout cas tel que nous on le ressent en retour d'expérience de nos projets c'est extrêmement complexe la nature en ville est extrêmement complexe à faire on a beaucoup de paradoxes parce que tout le monde veut de la nature tout le monde apprécie de la nature mais quand on l'a on ne veut pas on ne veut pas on ne veut pas de petites bêtes on ne veut pas de bois mort parce que c'est pas beau c'est du vécu c'est pas beau parce que en parlant de la végétation Gilles Loireau tout à l'heure l'évoquait la nature en ville en tout cas nous c'est ce qu'on vit sur Sarcelles on a une frange de la population qui y compris d'ailleurs un petit peu associative qui a tendance à souhaiter que les berges soient je vais caricaturer un tout petit peu ressemblent plus à des grines de golf qu'à les photos que vous avez que je vous ai montré que je vous ai montré tout à l'heure donc bien évidemment on sent bien qu'il y a quand même encore un décalage entre la manière dont on peut concevoir et réaliser et exploiter un site de réouverture de rivières ou de création de zones humides avec la perception que peuvent en avoir une partie encore de la population il nous est arrivé dans des dans des représentations à l'extérieur d'avoir des gens je fais référence à la fameuse photo que je vous ai fléchée tout à l'heure avant après on a pas mal de personnes qui nous disent c'était vachement mieux c'était vachement mieux avant c'était propre c'était net oui forcément on voyait pas la rivière donc forcément que ça faisait ça faisait plus plus propret sur plus propret sur soi bon alors je vous passe sur le c'était mieux avant la question des moustiques bien entendu la question alors qu'on peut trouver légitime d'ailleurs mais mais qui est qui est systématique et qu'on peut assez facilement lier à la vie des écosystèmes on peut pas réouvrir on peut pas espérer réouvrir une rivière mettre des berges mettre des berges rasées tuant toute possibilité d'avoir une biodiversité en termes de flore et donc derrière en termes d'écosystème animal sans derrière prendre le risque d'avoir effectivement une prolifération d'insectes liées à l'eau à Gonesse où on a et même à Sarcelles où cet écosystème a pris on a des prédateurs des insectes on n'a pas de jusqu'à présent on n'a jamais eu de prolifération de 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 moustiques mais mais quand bien même on n'a pas de prolifération de moustiques c'est très compliqué à expliquer que si on n'a pas de prolifération de moustiques c'est aussi parce qu'il y a un mode de gestion qui privilégie la l'implantation et le maintien sur ces sites-là d'un certain nombre de d'un certain nombre d'espèces qui vont qui vont contribuer à équilibrer la présence de de certaines espèces avec beaucoup de guillemets nuisibles voilà alors la communication bien évidemment autour de ces autour de ce facteur humain alors on a certes les outils les outils classiques tels que on les entend site web on participe à la marche qui va avoir lieu là le 31 mai sur le petit Rhône par par l'association locale et puis on s'est aperçu quand même qu'il était nécessaire d'aller beaucoup beaucoup plus loin en matière de en matière de 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 en plein d'ailleurs pendant les travaux du 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 à rentrer dans cette démarche d'aller vers le d'aller vers le d'aller vers le d'aller vers le qui n'était pas forcément très 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 naturel pour 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 nous à cette époque-là et donc on a profité d'un 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 stage de l'université parisien pour pour créer des des questionnaires qu'on a qu'on a distribué à l'ensemble des des habitants du du lotissement qui était qui était qui était régulièrement inondé et pour avoir pour avoir des retours donc bon c'est volontairement pas 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 lisible parce que c'est pas c'est pas l'objet mais je peux tenir à disposition le contenu des du de de l'enquête et ça nous a conduit quand même très rapidement à orienter à orienter et à nous apercevoir qu'on était passé à côté de quelque chose en termes de de communication avec et de et de lien j'allais presque dire de lien de lien de lien social avec le avec le et ça nous a conduit dès cet été-là dès 2018 à créer une newsletter qu'on qu'on distribue toujours à intervalles réguliers dans les boîtes aux lettres de ce lotissement et d'en faire une page d'une page Facebook dédiée à ce site-là alors qui est accessible bien sûr au grand public mais qui est en particulier fait pour pour l'ensemble des pour l'ensemble des 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 ont été les aménagements ça nous a conduit aussi certaines certaines craintes nous ont aménagé nous ont conforté dans l'idée d'aménager le site d'une manière la plus light possible en termes de ne serait-ce qu'en termes de bancs on a mis quelques bancs mais très très en très très faible nombre pour plutôt favoriser des dynamiques de traverser du site plutôt que de 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 avec beaucoup de guillemets là aussi de 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 stagnation avec toutes les conséquences que ça peut engendrer en particulier en termes de déchets parce que on l'a on l'a évoqué tout à l'heure la question des déchets est une question fondamentale en termes de gestion qui là encore est un est un sujet qui est très 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 sensible par rapport à l'image que ça peut l'image négative que ça peut générer auprès des des riverains et des usagers et que ça demande une collaboration en tout cas nous on l'a vécu une collaboration très très étroite et une implication très forte de la commune ça passe par chez nous par des par des conventions de co-gestion entre la commune et le SIA le SIA s'occupant de tout ce qui est hydroécologique et la ville s'occupant notamment de tout ce qui est de tout ce qui est déchets mais il est vraiment essentiel je parlais tout à l'heure de notre rôle de gestionnaire il est vraiment essentiel que ce volet propreté soit on y mette les moyens dessus il ne faut pas il ne faut pas lésiner là-dessus c'est clair parce que c'est un c'est un point majeur pour que le site vive vive bien alors et malgré déjà ces actions là qu'on a mené en temps j'allais dire en temps réel on est allé encore on est allé encore plus loin tout ça à la fois pour nous mieux comprendre en tant que maître d'oeuvre en tout cas maître d'oeuvre associé puisque la maîtrise d'oeuvre sur ces deux dossiers a été réalisée par l'atelier CEPAGE avec pour la partie hydraulique le cabinet Hydratec c'est à dire qu'on a mis des suivis naturalistes de long terme et sur GONES on est en partenariat étroit avec l'agence régionale de biodiversité d'Île-de-France parce que il y a un tel potentiel sur ce site là qu'on se doit à la fois nous de mieux connaître le fonctionnement des écosystèmes et puis derrière de mieux faire connaître pour mieux faire comprendre et les supports de communication que j'ai évoquées tout à l'heure que ce soit la page Facebook ou la newsletter reprennent des éléments de ces suivis naturalistes pour expliquer qu'à certaines périodes il y a certaines choses qui se passent sur le site en espérant que en espérant bien évidemment que bien évidemment la bonne compréhension des mécanismes écologiques du site a un facteur d'une bonne occasion par une bonne compréhension on est également allé chercher et là depuis fin 2020 début 2021 on a monté un programme pédagogique à l'attention des enfants donc là aussi c'est pas pour le plaisir de faire de la communication mais on vise en premier lieu les écoles riveraines partant du principe que les enfants des écoles riveraines de ce site sont des enfants d'usagers potentiels d'ailleurs eux-mêmes peuvent l'être et que tout ce qu'on peut faire passer comme message à ces générations-là sont autant de messages qu'on fait passer également aux parents aux parents usagers donc là on passe par une association de vulgarisation scientifique ça a été fait en partenariat avec l'éducation nationale et pour l'instant on a d'excellents retours après il reste à voir comment ça vivra dans le long terme je parlais de formation tout à l'heure là également on est allé jusqu'à on est parti du principe enfin on est du constat pas du principe du constat que la sensibilisation et la communication vis-à-vis des différents acteurs ne suffisait pas elle est nécessaire mais manifestement elle ne suffit pas si on veut vraiment avoir une sérénité dans la gestion de ces sites nous en tant que en tant que gestionnaire on a monté la première session va avoir lieu dans trois semaines une formation par le maître d'oeuvre écologue qui a fait ces deux sites auprès des services municipaux que ce soit internes ou externalisés auprès des médiateurs municipaux pour ce qui est de la ville de Gonesse puisqu'on a des médiateurs qui passent sur le site pour vérifier la question des usages dont on parlait tout à l'heure des élus parce que bien évidemment l'élu en charge de l'environnement est une courroie de transmission des bonnes pratiques et des bons messages en la matière et enfin des associations environnementales on en a deux sur le territoire les deux seront présentes et on s'en félicite parce qu'elles aussi sont des courroies de transmission de tous ces bons messages donc on fera ces décessions de terrain aux quatre saisons pour objectif de faire comprendre à ces acteurs-là qui sont susceptibles d'intervenir directement ou indirectement sur les sites que nous on gère pour faire comprendre les enjeux écologiques et donc pourquoi on ne veut pas qu'une rivière ait des berges qui ressemblent à un grain de grève et alors on fait aussi des opérations de ramassage des déchets qu'aujourd'hui aujourd'hui on fait ces opérations-là plus en communication interne sur des opérations de communication interne en transversalité mais je pense que dans les années à venir on sollicitera également on élargira le panel de participants pour mobiliser aussi les riverains notamment sur de telles opérations et enfin ça a eu au-delà de tous ces sujets-là tous ces retours d'expérience ont aussi eu pour conséquence de nous faire modifier un petit peu certains de nos projets et actuellement on est en train on a un partenariat avec on collabore avec l'université de Paris-Nanterre dans le cadre de master de géographie pour 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 mettre en avant sur Goussinville et Gonesse des questionnaires à l'attention des usagers de de nos espaces liés à l'eau de manière à ce que on puisse nous s'appuyer sur ce travail universitaire et notamment dans le cadre de nos futurs projets sur Goussinville et la ville de Goussinville le maire de Goussinville est partie prenante d'une manière très très enthousiaste parce que il a bien il a bien cerné le rôle le rôle de de communication générale et que peut avoir l'eau dans dans une dans une commune et donc c'est un projet qui est qui est en cours et dont on aura probablement l'objet l'occasion de de reparler dans les dans les mois à venir dans de futures dans de futures communications alors là j'ai plus j'arrive pas à voir ma dernière ma dernière diapo mais c'est pas grave Eric si tu veux je peux prendre la main sur le partage et puis oui voilà ben voilà la dernière la dernière dernière page simplement si c'était à refaire ben vous l'aurez vous l'aurez compris c'est c'est amener c'est donné à voir sur des des sites et des projets qui ont été réalisés qui ont marché avec avec vraiment un volet critique parce que en tant que maître d'ouvrage maître d'oeuvre on a aussi besoin de ne pas avoir d'une image trop lénifiante des projets que que l'on que l'on rencontre on sait très bien que tous ces projets là sont compliqués à mener qu'il qu'on rencontre des difficultés de toutes sortes et il est important justement je fais écho à toute la démarche de l'ASTE de mise en réseau que cette mise en réseau puisse conduire les nouveaux maîtres d'ouvrage d'opération de ce type là à partir dans ce à partir dans ce dans ces situations là dans ces projets là de la manière la plus éclairée possible donc c'est bien entendu ça passe par par un lien étroit à instaurer avec les futurs usagers et ça c'est pas c'est pas trivial c'est pas c'est pas une chance exacte et puis pour finir encore une fois c'est en tout cas nous c'est notre retour c'est aller jusqu'à la formation des acteurs localement parce que c'est il faut aller jusque là pour pouvoir pérenniser et faire comprendre véritablement le pourquoi de nos actions voilà j'en ai fini avec cette présentation et j'attends vos questions je vois que dans le fil de discussion il y a déjà pas mal de questions qui sont posées alors je sais pas comment par où on les prend alors Eric moi je vais m'occuper de vous les relayer si vous pouvez rallumer votre bidon on a dû la couper parce qu'on avait des problèmes de qualité de son avec la bande passante maintenant on va sur le partage du coup on va déjà donner la parole à Cidric Fagot qui a une question sur la question la culture de la mémoire du risque oui bonjour question pour Eric chanel bonjour j'ai bien noté qu'un des événements déclencheurs c'est des inondations en 1992 des inondations majeures plusieurs semaines d'eau avec plus d'un mètre en centre-ville ma question c'est quand je regarde le calendrier des travaux les travaux démarrent 20 ans après ce qui est je pense plutôt habituel finalement pour ce type de projet ambitieux mais est-ce que 20 ans après dans la mémoire collective de la population il y a encore une plaie ouverte des événements qui fait que ça reste un élément qui facilite l'acceptation de projets ambitieux de restauration alors deux deux éléments de réponse oui 20 ans après la plaie est encore ouverte ça c'est certain c'est toujours très 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 à chaud la cicatrice reste ouverte et deuxième élément de réponse c'est que là vous parlez de 20 ans effectivement pour cette réouverture mais ça n'a pas été j'en ai pas parlé mais ça n'a pas été les seuls travaux qui ont été faits suite aux inondations de 92 puisque dès la fin des années 90 et les travaux ont terminé en 2003 on a réalisé en amont de ce tronçon là des bassins de rétention un petit peu à l'image de ce qui est fait aujourd'hui à Gonesse avec un volet écologique paysager intégration intégration locale et donc ça a permis quand même de répondre très rapidement mine de rien parce que l'enquête publique de ces travaux là a été fait en 98 99 donc vous voyez depuis 92 ça a été quand même assez rapide pour réagir et apporter les premiers éléments de réponse technique à ces inondations mais malgré tout ce qui est fait c'est encore très 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 ancré il y a encore une angoisse à chaque pluie on le ressent bien au travers de notre astreinte il y a une angoisse à chaque pluie sur ce secteur là et dans la question de série qui avait aussi est-ce que ces éléments enfin ces catastrophes ont aidé finalement la réalisation des travaux de restauration ambitieux est-ce que vous êtes servi de ça aussi comme dans les arguments alors ce qui est certain c'est que c'est un peu en tout cas sur notre territoire la façon dont ça s'est passé ça fait près de 20 ans que je travaille sur ce secteur là on a bien vécu le volet hydraulique qui pousse et qui facilite des projets de réouverture que dès lors que les projets de réouverture on y combine un volet de restauration écologique ça devient des projets qualitatifs et que la réussite de ces projets qualitatifs malgré les difficultés que j'ai évoquées et je ne veux pas donner l'impression que tout a été négatif parce que globalement ce sont des projets qui sont très positifs et qui sont très bien perçus globalement quand même même si effectivement certaines franges de la population et des riverains ont des avis encore un peu mitigés mais la réussite de ces deux projets que j'ai présentés aujourd'hui conduit aujourd'hui à ce qu'on n'ait plus besoin de nous au niveau de notre syndicat de en guillemets l'excuse hydraulique le motif hydraulique pour créer des opérations de restauration de rivière du coup il y a pour faire le lien une question aujourd'hui on fait des restaurations on a des projets dans les tuyaux des restaurations on a des projets de restauration de rivière qui n'ont pas de dimension lue contre les inondations d'accord alors du coup Clara Ferrari du SM3A vous demande quels arguments avez-vous utilisé à vos projets axés prévention d'inondations pour ajouter une composante renaturation forte et elle se dit elle dit j'imagine que le foncier est peu disponible du coup aujourd'hui comment vous arrivez à convaincre sur quels arguments alors en fait sur la première réouverture sur la réouverture de Sarcelles le foncier était public il appartenait à la ville donc ça a quand même grandement facilité la réalisation du dossier et finalement on sait alors il y a eu un facteur quand même sur lequel on a dû s'appuyer c'est le facteur à la fois réglementaire et de financement pour passer d'une ouverture j'ai à dire maçonnée à une ouverture avec une vraie restauration écologique c'est à dire que très clairement il y a un moment où on a dit écoutez de toute façon si vous voulez réouvrir de la même manière qu'on faisait il y a 40 ou 50 ans aujourd'hui c'est clair le financement il sera à 100% pour le SIA si on en profite pour faire un projet de restauration qualitatif on peut avoir des subventions de l'agence et en l'occurrence à l'époque sur Sarcelles on a eu des subventions de l'agence du département et de la région et en fait ce seul projet là d'alors qu'il a été réalisé et aimé j'allais presque dire d'une manière affective ça a été un catalyseur pour les autres projets et aujourd'hui il ne viendrait plus à l'idée à l'ensemble de nos élus de faire des projets de génie civil pour radicaliser un petit peu mes propos on est vraiment sur du multifonctionnel aujourd'hui l'ensemble de nos projets quand on va avoir ils veulent tous du Sarcelles ou ils veulent tous du Gonesse et il faut les emmener sur le terrain il faut les emmener sur le terrain il faut les emmener voir sur le terrain parce que emmener voir et ça c'est un argument on parlait d'argument effectivement l'argument du financement des subventions a été pour Sarcelles un vrai argument de la même manière que la question réglementaire du ZDAGE voilà on s'est appuyé bien entendu sur tous les sur tous les les angles possibles mais derrière aujourd'hui emmener un maire voir sur le sur le sur le terrain un site tel que le Vinois par exemple on prend une heure de balade sur le terrain je peux vous dire et moi je l'ai testé récemment justement avec Goussinville quand on revient en salle dans sa mairie et qu'on lui montre le projet qu'on a sur sa commune il voit tout de suite ce que ça donne et ça facilite grandement en tout cas ce qu'on en perçoit ça facilite grandement l'acceptation et j'allais même dire l'envie plus que l'acceptation parce que du coup la mairie devient 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 moteur devient elle voit tout de suite un projet comme ça vous voyez les photos de drones vous voyez tout de suite qu'on est en entrée de ville entrée et sortie de ville on voit bien tout ce qu'on peut en retirer en termes de politique de la ville en termes de liens également à la fois écologique et sociologique même et social avec d'autres sites de la ville donc tout ça est vraiment potentiellement des catalyseurs des politiques communales aussi je vous pose la question de Catherine Bugel de l'OFB je connais la réponse mais avez-vous eu des riverains qui ont changé d'habit et finalement qui apprécient ce qui a été fait oui heureusement est-ce que vous l'avez mesuré est-ce que vous avez un suivi des retours comment vous appréciez en fait alors non on n'a pas on n'a pas eu de on n'a pas eu de retour on aura peut-être un retour puisque là on va refaire on refait finalement au travers du travail avec avec Paris Nanterre on refait un questionnaire dont on s'est dont on s'est dont on s'est fait le relais sur le lotissement du vinois à Gonesse donc peut-être qu'on va avoir quelques années après 3-4 ans après pour peu qu'on ait assez de retours pour que les résultats soient représentatifs on aura peut-être on verra peut-être un retour un changement de un changement de une évolution mais alors oui la réponse est oui pour avoir fait beaucoup de réunions de chantier de réunions de réunions publiques pendant les années du projet et où très clairement la préoccupation première des riverains et on peut l'entendre c'était quand est-ce que les pelles arrivent pour régler le problème d'inondation donc autant dire que pendant les 6-7 ans d'études et d'études préalables la question écologique était complètement quasiment mise de côté il a fallu vraiment que les choses soient réalisées pour que les gens prennent conscience finalement de l'apport plurifonctionnel que ça peut générer il y a beaucoup de questions sur la communication la concertation ça tombe bien c'était un peu aussi comme ça qu'on avait pensé votre intervention il y a Hélène Cheval qui demande pouvez-vous nous expliquer quelles infos vous partagez sur la newsletter et sur la page Facebook elle me demande si c'est plutôt du suivi naturaliste ou autre chose quel type d'infos il va y avoir un peu de tout il va y avoir un peu de tout on va être là par exemple les dernières les dernières comment dire les informations qu'on a mise sont sur l'animation pédagogique qui est en cours l'objectif alors nous on a recruté un écologue en interne pour justement pour faire ces suivis ces suivis là aussi en partenariat avec l'ARB et on souhaite pouvoir informer de ces éléments naturalistes de ce qui existe sur le site alors pas forcément pas forcément en ayant conscience que le but c'est pas d'aller créer des 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 ruées des des riverains des usagers sur sur les espaces surtout en période en période sensible de reproduction par exemple mais ça peut être par exemple on n'exclut pas à l'avenir de fermer à la circulation certaines zones qui seraient identifiées comme des périodes de reproduction à protéger et donc ces vecteurs là que ce soit papier ou Facebook vont jusqu'à là vont jusqu'à là aussi rentrer dans le détail des nous de ce qu'on fait en termes de en termes de gestion quand on fait une opération de ramassage des déchets on en informe on en informe la population quand on quand on trouve des des espèces on en informe donc c'est vraiment les suivis naturalistes qu'on 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 a mis en place et en particulier sur celui du Vinois qui sont sur les bases de données nationales les données sont données sont données sont dans les bases de données nationales sont vraiment des données qu'on souhaite partager pour voilà pour expliquer j'allais presque dire vous voyez j'allais presque dire justifier du bien fondé de la gestion du site mais on est un petit peu là dessus quand on quand on a quand on a communiqué un petit peu sur le sur l'inventaire faune flore qu'on a fait en 2018 c'est à dire quatre ans après les travaux de la réouverture de Sarcelles où on commençait à avoir des épinoches des épinochettes surtout donc de la reproduction sur site on a on a insisté sur ces sur ces choses là pour pouvoir justifier justement de de ce qu'on mettait sur les berges de la façon dont on gérait les berges et que si on avait pas si on avait pas tout tout cet équilibre fragile entre entre faune et flore et avec la diversité nécessaire et bien on trouverait rien dans la rivière alors il y a Julien Dumoutier qui vous demande quel a été le budget alloué pour la communication et les différentes phases d'enquête de terrain vous avez une idée alors les enquêtes de terrain j'allais presque dire ne nous ont pas coûté très cher parce que ça s'est fait dans le cadre de stages donc vous voyez c'est la rémunération de stagiaires donc ce ne sont pas des montants très forts on est sur peut-être ça a été 3 ou 4 mois de stages donc vous voyez c'est quelques milliers quelques milliers d'euros là la collaboration avec Paris Nanterre aujourd'hui ne nous coûte rien puisque c'est une collaboration dans le cadre d'un travail de master donc les choses sont faites c'est un peu de temps qu'on alloue pour ouvrir des portes aux étudiants pour relayer sur nos supports de communication réseaux sociaux etc. les questionnaires mais ce n'est pas forcément des opérations qui coûtent qui coûtent très cher là l'opération pédagogique l'animation pédagogique là coûte un petit peu plus cher puisque là pour le coup on doit être sur je ne sais plus 10-15 mille euros par an de budget de budget alloué mais encore une fois c'est un pari c'est un pari global si vous voulez entre les moyens qu'on met sur sur les inventaires naturalistes et derrière si c'est simplement pour avoir les inventaires naturalistes et les mettre dans un coin d'une base de données ou de nos archives ça n'a pas grand sens l'objectif c'est de pouvoir en faire participer le maximum de monde pour ce qui est de nos enjeux très très locaux c'est de voilà c'est de démontrer que ce site il vit il vit bien et que voilà les équilibres des différents écosystèmes sont 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 pertinents et donc la façon dont a été et nous d'un point de vue technique ça nous je veux dire ça nous réconforte ça nous conforte dans les choix de conception qui ont été qui ont été faits en termes de choix d'habitat de recherche d'habitat pour les pour les différentes espèces alors justement il y a un Bruno Texier qui a une question à vous poser on va lui donner la parole Bruno c'est à vous oui merci Julien oui une question pour Eric Channal à nouveau il a beaucoup de succès c'est que l'intervention est particulièrement brillante je voulais le remercier je travaille à l'agence de l'eau et votre intervention fait tout à fait écho à celle de de Thierry Métro d'ATM qui est intervenu le 28 dernier pour notamment le ruisse au Dara et je me reconnais tout à fait dans ce que vous évoquiez dans l'appropriation l'appropriation sociétale des travaux et ça fait écho aussi à une visite que j'ai effectuée on est sur le secteur de Clermont-Ferrand donc avec Clermont-Auvergne-Métropole et qui s'est doté d'outils contrats territoriaux et contrats de rivières que nous accompagnons dans des domaines mais effectivement dans des compartiments particulièrement urbains je salue d'ailleurs Catherine Brugel j'ai vu la question et je crois qu'elle va savoir de quoi je parle sur le secteur de l'artière où on est sur des zones très naturelles à l'amont de Clermont et qui effectivement se retrouvent finalement complètement enterrés ou enserrés corsetés dans le tissu urbain et où a été tenté avec succès visiblement en tout cas avec succès de la restauration de cours d'eau dans des milieux notamment traversant des zones tertiaires donc là on peut voir effectivement franchement le conflit d'avis et de positionnement des riverains par rapport à ce qu'ils souhaitent avoir d'un cours d'eau naturel et j'en parlais avec Stéphane Malval qui était technicien de rivière il me considérait un peu la même chose il disait oui effectivement technicien de rivière en milieu urbain c'est pas la même chose qu'en milieu rural parce que quand on regardait les essences qui nous étaient présentées lors d'un chantier qu'ils avaient réalisé on pouvait se rapprocher beaucoup plus du cyprès ou du piracanta que de saule ou de choses comme ça donc je voulais savoir si sur le projet que vous avez suivi en particulier sur le lotissement du vignois vous aviez attaché une importance particulière aux essences des répiciles qui avaient été replantées pour justement essayer d'expliquer aux gens ensuite le bien fondé aussi écosystémique parce qu'un cours d'eau en bon état c'est pas que la qualité de l'eau c'est aussi une ripi-silve qui appuie les reconquêtes gérer des fonctionnalités d'un cours d'eau comment vous avez pu aborder cet aspect-là est-ce que vous en faites aujourd'hui un outil de communication et de pédagogie vis-à-vis justement des riverains qui pensent un peu trop jardin à la française oui alors oui ça a été bien évidemment étudié notre maître d'oeuvre puisqu'en finalement on a recréé des lits ex nihilo dans les deux cas donc on avait tout le loisir on aurait pu considérer et laisser la nature la nature se faire à 100% on a compte tenu des contextes de ces projets-là on a quand même souhaité aider la nature en implantant un certain nombre d'espèces et bien évidemment les espèces ont été ont été déterminées et choisies par notre maître d'oeuvre pour créer cet ensemble hétérogène qui conduit à avoir des diversités d'habitat des diversités d'ombre d'ensoleillement de distance aussi des chemins de monts doux à la rivière donc oui les espèces ont été conséquences on essaie de communiquer sur le pourquoi du comment et c'est là que ça devient compliqué alors bien évidemment les supports que j'ai évoqués permettent de le faire mais on reste sur du travail de long terme et c'est aussi pour ça que les formations dont j'ai parlé qu'on est en train de monter qui vont démarrer là sur les quatre saisons sont des formations sur le terrain où on emmène les 15 personnes que ça représente techniciens associations élus on les emmène sur le terrain aux quatre saisons différentes pour leur montrer ce que c'est qu'une zone humide une rivière une berge et là on va faire ce travail beaucoup plus précis d'identification des espèces et de pertinence des espèces à tel endroit c'est plus compliqué à faire pour du grand public c'est évident parce que là on fait du et c'est pour ça qu'on a besoin de relais finalement et que le choix qu'on a fait qui coûte quand même quelques billets puisqu'il y a cinq sessions dont vous imaginez c'est dans l'optique d'avoir derrière des relais des relais positifs et constructifs qui relaient la bonne parole et notre parole en l'occurrence merci beaucoup Eric on va devoir arrêter on a dépassé un petit peu le temps mais c'était très intéressant il y avait beaucoup de questions merci beaucoup à Gilles aussi pour votre intervention on va passer à la dernière intervention de l'après-midi et de la session et de cette journée technique donc on va donner la parole à Benjamin Knabel qui va nous parler donc plutôt on va retourner sur des aspects plus techniques chantier travaux de restauration de morphologie de la furieuse alors Benjamin si tu peux allumer ta voilà super on te voit on t'entend normalement et bien bonjour à tous bonjour Benjamin si tu peux Benjamin Knabel je suis technicien de rivière à l'épage et du coup je vais vous présenter les travaux de restauration qui ont été effectués sur la furieuse dans le centre-bourg de Sala donc sachant que c'est un double projet donc un projet de restauration de cour d'eau et réalisation d'un cheminement piétonnier dans le centre-bourg voilà qui a été qui a été porté en co-maîtrise d'ouvrage entre la commune de Sala et les pages au doux alors je vais tout d'abord présenter un peu ma structure ensuite je parlerai des origines de l'opération sachant que moi concrètement j'ai suivi je suis arrivé sur l'opération que poursuivi des aspects travaux donc je suis arrivé on va dire au moment de la préparation du chantier donc marché de travaux signé donc pour ce qui est origine de l'opération je serais peut-être un peu moins à l'aise pour en discuter mais j'essaierai de répondre aux questions ensuite Benjamin excuse-moi je te coupe on ne voit pas ton diaporama ah bon non ah oui je suis lui c'est vrai que j'ai obligé de lancer le partage excusez-moi désolé alors bon c'est reparti le partage hop 32 non du coup je repasse comme ça j'ai du but à partir du début est-ce que c'est bon pour vous c'est parfait ok bon vous n'avez rien loupé en termes de diapo j'étais au sommaire il n'y a pas de soucis alors je vais quand même donc comme je disais je vais présenter les origines de l'opération les principes et les objectifs de l'opération ensuite je parlerai on trouverait dans le concret donc la consistance des aménagements puis des choses classiques comme le budget le budget prévisionnel le plan de financement et et un peu un peu d'aspect sur le déroulement du chantier en ligne donc donc les pages les pages au dos donc on a une structure assez récente qui date de 2019 au départ on a été syndicat mixte de Boutlou puis on a eu la labellisation les pages le début 2020 donc on s'étend sur deux départements avec un petit bout de la structure dans le Jura mais on est majoritairement dans le département du Doubs c'est environ 40% du département du Doubs avec en termes de topographie on va de plus de 1200 mètres d'altitude à 250 mètres donc on a des milieux vraiment différents que ce soit des cours de plateau des cours d'eau qui se perdent dans le karst des secteurs plutôt rentueux comme la Furieuse dont on va parler aujourd'hui et également si on sort un peu des milieux humides puisqu'on est aussi gestionnaire d'autres milieux naturels on a des milieux très intéressants comme des pelouses sèches voilà donc sinon des petits chiffres rapidement pour présenter la structure donc on est un syndicat mixte ouvert auquel adhèrent 9 PCI donc 9 communautés de communes plus le département du Doubs également adhérent voilà 195 communes 126 000 habitants environ 1300 km de cours d'eau donc ça c'est quand on compte vraiment les plus petites têtes de bassin également et deux lacs dont le lac Saint-Point qui est le troisième plan de naturel de France en surface et comme je l'évoquais on est opérateur nature à 20 000 sur environ enfin sur 4 sites bientôt 2 puisqu'on va avoir des regroupements de sites pour une surface d'environ 32 000 hectares maintenant je vais présenter un peu plus le le contexte de la Furieuse donc la Furieuse elle porte bien son joli nom c'est un torrent affluent rive gauche de la Lou qui marque un peu la frontière du syndicat la frontière avale du syndicat donc on voit tout à gauche de la diapo au niveau de Salin-les-Bains donc c'est un petit cours d'eau d'une vingtaine de kilomètres plutôt torrentiel et avec un fort charrière il y a une petite particularité c'est il y a des sources il y a des sources salées le long de ce ruisseau donc avec une salinité déjà naturelle mais peu élevée qui est augmentée qui a été augmentée par le passé par les prélèvements d'eau salée pour les pour l'extraction du sel en fait à Salin-les-Bains donc ça c'est sa particularité donc pour les l'opération de restauration de la suiveuse en elle-même les origines de l'opération on va dire ça a une double origine donc à la base la commune de Salin-les-Bains qui est une ancienne commune industrielle qui a perdu quand même des habitants par le passé suite à la fermeture d'industries notamment les faillanceries apporté un projet très ambitieux de revitalisation sur Centre-Loup donc avec dans dans le dans ce projet une idée d'un d'un axe de cheminement doux aux abords de la furieuse dans le sens où il n'y avait pas il n'y avait pas une réelle connexion entre la ville et la rivière en fait on était on est sur une rivière avec des berges quand même très artificialisées donc je pense qu'on déconnecte ce contexte là une rivière une rivière prise entre deux murets un peu un peu à l'écart finalement de la ville de la commune donc voilà cet aspect un peu reconnecter la ville avec le bordeaux et en parallèle de tout ce projet de revitalisation du centre-bourg il y avait la commune la commune de commune Arbois Polymissalin qui portait comment dire cette volonté de restaurer un peu le cours d'eau puisqu'il y avait eu une étude un peu globale sur la furieuse qui mettait en avant pas mal de problèmes liés à la morphologie puisqu'on est sur un cours d'eau qui a quand même été pas mal utilisé vraiment la force hydraulique qui a été utilisée par le passé avec tous les aménagements qu'il peut y avoir avec si dans le sens on est dans des vallées assez étroites et resserrées dès qu'on a un aménagement du fond de vallée ça touche très rapidement le cours d'eau donc voilà il y avait un peu cette double ambition donc l'idée très tôt ça a été de lancer une opération globale de restauration et de valorisation de la furieuse et de valorisation touristique et du cadre de vie à travers la mise en place d'un cheminement piétonnement et un porteur unique puisque à la création du syndicat mixte de Wotlou la compétence GEMAPI est revenue intégralement du syndicat la communauté de commune a reconnu ça là un des re-syndicats on a repris la compétence on va dire restauration morphologique et puisque disons que c'était un peu une double opération avec des connexions assez fortes l'idée a été de travailler en délégation de maîtrise d'ouvrage pour les parties du projet qui concernaient strictement la valorisation touristique et du cadre de vie donc les parties du projet qui concernaient plus strictement la commune de Salin-les-Mains au niveau des principes et des objectifs pour tout ce qui est valorisation touristique et paysagère c'est pas mon principal domaine de compétence mais je vais essayer de vous présenter ça du mieux que je peux alors l'objectif c'était c'était un peu de marquer les entrées on va dire du centre-bourg via un cheminement piétonnier c'était également de créer un peu une promenade comme je vous disais en bord de la rivière restaurée donc instaurer une certaine visibilité sur le cours d'eau et une continuité du cheminement avec le cours d'eau l'idée également c'était de proposer un cheminement au travers de la ville puisque ce qu'il faut savoir c'est que la commune de Salin est quand même relativement touristique avec notamment un casino des termes la grande saline de Salin et l'idée c'était également de guider le promeneur au travers du patrimoine du cœur de ville puisqu'on est vraiment sur cette commune on a un patrimoine architectural on a un patrimoine bâti qui est très très important avec d'une part la grande saline donc cette ancienne structure où l'extrayette du sel en profondeur donc qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO mais il y a également plein de patrimoine bâti c'est une ville qui est dominée par deux citadelles le Fort Belin et le Fort Saint-André l'hôtel de ville est également je fais également partie du patrimoine architectural donc l'idée c'était aussi un peu de relier certains points architecturaux du cœur de ville mais tout en gardant un peu la rivière comme lien donc ça c'est pour la partie valorisation touristique et paysagère pour la partie restauration morphologique de la furieuse bon ben là on est sur plus classique pour un technicien de rivière en tout cas on est on est sur un cours d'eau donc qui a été pas mal aménagé qui a pas mal été homogénéisé malgré son caractère torrentiel on a des on va dire des profils on avait des profils en travers de toute la rivière qui était quand même assez homogène dans la traversée salinoise on a pas mal de seuils également notamment il y a eu quelques seuils à vocation piscipole sur lesquels je reviendrai plus tard voilà en tout cas plutôt plutôt un cours d'eau avec des faibles profondeurs d'eau des époulements assez homogènes donc les objectifs de la restauration morphologique là c'était plutôt limiter les phénomènes de réchauffement des eaux en proposant un peu d'ombrage des alternances locales et d'eau courante donc l'idée c'est de resserrer le bidetillage et de faire varier la largeur et la hauteur d'eau à bas des vies et les vitesses et également diversifier les habitats pour la forme aquatique en créant des habitats en berge avec un contact avec la végétation et en modifiant ponctuellement les époulements par des aménagements en humile et également c'est là où on fait un peu le lien avec le cheminement pédagogique et la volonté de la commune qui est aussi également de valoriser la rivière et ses abords en passant d'un paysage un peu homogène peu diversifié pas forcément agréable à l'œil à un paysage de rivière un peu plus naturelle mais intégré dans la commune donc un peu cet aspect valorisation paysager qui rentre en ligne de compte donc en termes de consistance des travaux tout ce qui est valorisation touristique et paysagère donc comme je l'évoquais au début de la présentation l'idée c'était de créer un cheminement piétonnier donc là c'est de la voirie typique donc la création de parking en enrobé en résine colorée création du cheminement piétonnier en béton balayé sur certains secteurs réhabiliter certains murets en bordure de grande eau sur certaines zones mettre en oeuvre une voirie partagée donc avec des enrobés plus de la résine colorée pour les espaces piétons planter donc un peu de patrimoine arboré aussi donc planter une plantation d'arbres tiges pour délimiter un peu les espaces de circulation piétons et sur certains secteurs sur les gardes-corps des berges créer des gardes-corps de type portenne donc voilà pour c'est un peu l'amélioration visuelle des abords du cours d'eau enfin on avait également un chemin qui passait de l'autre côté de la saline qui a été complètement restructuré puisqu'il avait tendance à se dégrader notamment je reviendrai dans la diapos suivante même le muret avait tendance à se dégrader donc l'idée c'était restructurer ce chemin en sable stabilisé au-delà de ces travaux on va dire de cheminement piétonné toujours dans les travaux qui étaient sous maîtrise plutôt communale et qui avaient strictement une valorisation touristique et des exagères il y a eu également quelques travaux en ligne avec notamment la restauration du seuil de la grande saline donc en fait pour vous expliquer un peu le fonctionnement de la saline c'est des pompages profonds dans des puits à au moins une quarantaine de mètres de profondeur on pompe de l'eau salée de l'eau très salée qu'on fait évaporer après pour récupérer la salle donc ça se fait plus maintenant mais disons qu'il y a il y a quand même encore des visites de la saline qui se font avec possibilité de voir un peu ces anciennes puits en fonction ces anciens puits donc le seuil de prise d'eau de la saline en fait il servait tout simplement à alimenter une petite prise d'eau avec un très faible volume prélevé un très faible débit prélevé qui faisait tourner enfin qui fait encore tourner une grande roue à hoube qui est l'époque qui sert à actionner les pompages mécaniques en fait les anciens pompages mécaniques pour pomper le sel en profondeur donc on avait comme le montre la photo toute gauche un seuil ce seuil de prise d'eau qui a été relativement dégradé par les crues et qui a été remis en état et là c'est une des premières particularités du projet qui a été remis en état suivant les préconisations d'architectes des bâtiments de France puisqu'on est sur un site placé au patrimoine mondial de l'UNESCO donc on ne pouvait pas se permettre de faire n'importe quoi sur le seuil donc il a été réhabilité en pierre de taille et avec un mortier avec un mortier adapté qui respectait un peu les comment dire les travaux comme ils pouvaient se faire il y a je dirais un siècle et demi vraiment des une restauration qui respectait un peu le patrimoine le patrimoine historique donc donc voilà on n'a pas utilisé de béton quoi que ce soit c'est l'héritement de la pierre de taille qui a été qui pour les travaux toujours pour la partie valorisation touristique et paysagère il y a eu pour les travaux en ligne mineure il y a il y a eu tout un travail qui a été fait sur les maçonneries rivelaines puisque ça faisait longtemps qu'il y avait pas eu forcément d'entretien de ces maçonneries donc le travail ça a été ça laisse du nettoyage sommaire donc avec la problématique renouée sur laquelle je reviendrai un peu plus loin donc nettoyer les maçonneries donc retirer la renouée nettoyer nettoyer les joints voilà donc ça ça s'est fait sur plus de 3000 mètres carrés et également 300 mètres carrés de reprise un peu plus dur c'est à dire refaire complètement les joints voire dépose-repose ou remplacement des pierres des pierres de taille et notamment un peu en amont du seuil de la grande saline qu'on voyait précédemment où là il y avait vraiment un muret qui était complètement dégradé donc ça ça permettait également on va dire d'ouvrir d'ouvrir un peu la rivière ça contribue aussi à sa mise en valeur toujours dans la partie de valorisation touristique et paysagère il y a en amont de la zone de travaux la commune de Salin souhaitait souhaitait il y a un parc un parc à vocation payée un parc de promenade un parc urbain qui s'appelle le parc des Cordeliers qui était comment dire il n'y avait pas réellement de connexion avec la rivière puisque puisque disons qu'on avait des murs maçonnés avec une clôture donc pas du tout de connexion avec le cours d'eau donc l'idée c'était d'aménager la berge en pente douce sur 70 mètres linéaires en remplacement du mur maçonné et créer des gradins de béton et également tous les travaux de génie végétal et de plantations qui peuvent s'accompagner sur la pente douce donc là l'idée c'était dans ce lieu de promenade de connecter un peu les habitants les habitants au cours d'eau donc un point particulier sur sur cette partie là en fait voilà l'idée c'était que les gens puissent aller aller en bord de l'eau et c'est vrai qu'après travaux il y a aussi il y a peut-être un contexte politique qui a changé la municipalité a changé et on a ces retours en fait ces craintes puisqu'il n'y a jamais eu de réelle ouverture envers le pour l'eau donc et c'est là où malgré tout il y a eu un bon un bon échange avant les travaux et lors de l'élaboration du projet avec les rivains mais malgré tout on a cette demande qui est sortie un peu un peu suite aux travaux de craintes par rapport à la sécurité des habitants puisque finalement le bord de rivière n'est plus clôturé donc voilà donc on a un peu cet aspect sécurité qui est ressorti et actuellement la nouvelle municipalité alors je ne sais pas si ce sera concrétisé ou pas mais il y a des discussions et envisager de clôturer en partie cette berge en pente en laissant des accès par portail mais voilà un peu contrôlé un peu plus contrôlé l'accès à cette berge excuse-moi Benjamin il te reste à peu près 15 minutes ok ça marche maintenant pour la la consistance pour la la partie restauration morphologique du cours d'eau donc là on maîtrise le voyage enfin on est porté par les pages donc voilà on a travaillé sur un kilomètre deux de cours d'eau le point le plus important ça a été des travaux de resserrement une diversification du vide d'étiage donc comme on le voit un peu sur les photos l'idée c'était de passer voilà d'un lit très homogène avec des vitesses et des profondeurs très homogènes à un lit fortement enfin beaucoup plus resserré donc mise en place de 4 500 mètres carrés de banquettes végétalisées et également une centaine de mètres carrés de banquettes strictement minérales alors les banquettes végétalisées c'est du géotextile biodégradable coco donc installé en chaussettes derrière un cordon d'enrochement comme tous ces géotextiles on met également un peu d'aiguïté pour je vais un peu expliquer pourquoi et sur lesquelles classiquement on sème un mélange grainier adapté des lofites adapté au milieu humide avec également plantation des lofites et ébouturage de saule sachant qu'on a été assez léger sur le saule puisqu'il y avait une volonté il y a des contraintes hydrauliques qui sont assez fortes donc l'idée c'était pas de mettre trop de bosquets de saule et surtout de mettre des essences plutôt naines en tout cas qui ne grandissait pas trop alors c'est un peu on va dire un pari de partir sur de la manquette végétalisée puisque là on est sur un cours d'eau à forte puissance spécifique on est sur un cours d'eau assez torrentuleux avec des crues soudaines et violentes qui méritent son nom mais il y avait une réelle volonté de la part de la commune de mettre un peu de verre dans la traversée communale donc avec le défi a été relevé de mettre en place de partir sur des banquettes sur du génie végétal plutôt que du strictement minéral comme on aurait pu le concevoir comme ça aurait pu être conçu au vu des puissances spécifiques en jeu sur le cours d'eau donc c'est pour ça il y a eu quelques on va dire on a utilisé par exemple du géotextile comme un maille assez serré assez dense et on a mis de l'aiguïté en dessous également ce qu'on ne fait pas forcément quand on est sur des forces tractrices un peu moins importantes donc il y avait vraiment cet enjeu que ça tienne et puis également les cordons le long des banquettes qui étaient nécessaires pour faire tenir tout ça donc voilà un peu une autre image qui donne qui met un peu en avant ce qu'on a récupéré en termes d'écoulement en termes de diversification d'écoulement mais aussi en termes de contraintes hydrauliques avant et après travaux également dans les aménagements on a créé enfin on n'a pas créé il existait des seuils qui avaient été aménagés par l'assurance de pêche locale à l'époque puisque pour casser un peu cette homogénéité d'écoulement puisqu'on a créé un peu des fosses et de diversifier l'habitat donc ces seuils on va dire à la valle média de ces seuils c'est vrai qu'on avait des belles fosses qui permettaient de diversifier c'était un habitat qui était peu présent sur le cours d'eau ces zones un peu profondes donc voilà sur la valle oui les seuils le piscicol permettait d'avoir des fosses par contre ça homogénéisait complètement les écoulements à la valle donc ces seuils qui étaient aussi un peu dégradés ont été remplacés par des seuils en bloc avec un profil en V très très évasé des faibles hauteur de chute bien entendu franchi ça dans tout temps par les poissons de la chute par l'eau et vraiment une échanclure au milieu pour en complément des banquettes casser cette homogénéité à mon point donc voilà sur sur ces seuils là on a disons que le pari a été gagné on a maintenu des fosses tout en permettant qu'il n'y ait pas de plan d'eau à mon point finalement un gros un gros point également du projet sur la furieuse on a une très grosse problématique renouée du Japon notamment dans la traversée de Salin donc dans le cadre des travaux il y a environ mille mètres carrés de 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 maçonnerie qui ont été traités plus 400 mètres cubes de matériaux qui ont été terrassés dans le cadre du projet qui ont été évacués qu'ont cassé finement au casse-caillou et laissé en séchage en fait donc donc le mode opératoire c'est on va en en un on casse par trois passes successives au casse-caillou avec un réglage à 2 cm en moyenne sur une épaisseur de 30 cm et l'idée c'est de casser sur les zones où on a extrait de la renouée sur les sédiments où on avait des rhizomes de renouées présents c'était de de broyer en plus fin en comment dire en les rhizomes sous les plus fins possibles pour pas qu'il y ait de reprise et du coup l'idée c'est de stocker sur sur cette plateforme on va dire isolée sur une durée minimale de 10 mois et de suivre un peu la reprise enfin une dernière phase c'était également on avait un enjeu de protection de berge au droit des résidences donc c'est tout à l'aval du projet donc on a une berge qui était avec un comment dire un cheminement piétonnier de résidence qui commençait à se sous-caver et à se casser la figure donc classiquement là ça a été une protection de berge en enrochement sur 70 mètres on ne pouvait pas faire autrement au vu de au vu de la pente des contractrices donc 4 ans dans le ranchement et au-dessus un lit de plan et de pension par-dessus quoi donc et au pied de cette protection on a on a on a aménagé le on a également aménagé les banquettes de restauration donc quelques chiffres en linéaire c'est 1 km2 en déblay remblay on est à 650 m3 de 1000 m3 d'apport 1000 m3 de bloc d'enrochement quasiment 10 m2 de trénie pour co 5000 m2 d'ensemencement 2500 unités d'éloufit c'est pas ce qui a le mieux repris préparatiquement à l'ensemencement et environ 1000 m2 de renouvel des japon traités pour les montants on est sur un total pour les travaux je parle bien hors cheminement piétonnier mais en tout cas tous les travaux en une heure on est sur un peu moins d'un million d'euros d'EDC avec pratiquement la moitié c'est uniquement les travaux de restauration morphologique voilà puis quand même un gros poste qui a été les travaux sur le seigne de la saline avec 150 000 euros TTC au niveau du budget donc volet restauration morphologique c'est maîtrise d'ouvrage du syndicat donc avec 860 000 euros TTC donc qui comprenait la maîtrise d'oeuvre la coordination SPS les travaux le référé préventif la communication pour le problème et pour la partie volet valorisation touristique et paysagère c'est maîtrise de la commune de Salin et c'est environ 830 000 euros TTC avec sollicitations de la FPVA donc pareil c'est maîtrise d'oeuvre et travaux sachant que les travaux c'est le chemin d'entrée la réfection de la Saline le mur de soutènement de l'Octeur Germain et le retahutage de la berge de l'Equivier conception et pose de support de mise en tourisme puisque oui je ne vais pas évoquer là mais on a eu également des panneaux pédagogiques qui ont été mis en place par la commune sur nos travaux le plan de financement pour la restauration morphologique c'est l'agence de l'eau le FEDER la fédération de pêche du Jura le département et la région la participation de l'office public de l'habitat du Jura pour les travaux de protection de berge puisque c'était le long d'une résidence de l'office public du département du Jura volet valorisation touristique et paysagère financeur c'est le FEDER la région de Bourgogne-Franche-Comté le FNADT la DRAC puisque pour la partie restauration du seuil de la Saline et l'agence de l'eau en déroulement du projet on est sur un projet qui a été quand même relativement vite entre la décision de lancer l'avant-projet et la concertation puisque c'était tout début 2017 et les travaux en tout cas pour la partie morphologique puisque les travaux ont débuté débuté au deuxième semestre 2019 pour la partie luneur en tout cas on a bénéficié d'une procédure dérogatoire qui était en test pour le département du Jura à l'époque donc pas d'enquête publique ça a pas mal fait avancer le projet voilà les travaux de cheminement piétonnier pour cause que vous connaissez pour le Covid ont duré plus de temps donc les entreprises j'ai pas mis là le maître d'oeuvre mais donc déjà c'était l'opération globale était sous maîtrise d'oeuvre d'un bureau d'études Artelia avec avec un cabinet de paysagistes les carnets verts pour la partie cheminement piétonnier et également un architecte conseil et monuments historiques pour la pour la partie seuil de la grande saline et les entreprises donc pour la partie lumineure pour la partie lumineure groupements désertaux chenon environnement sous-traitant graglia pour la partie maçonnerie et jaquette tout ce qui est partie donc monuments historiques et pour le lot 2 France construit environnement prochainement piétonnier et TP Mourou Benjamin on est un peu en retard je te propose de zapper la partie déroulement des travaux et de passer directement à la dernière diapositive si c'était à refaire ok d'accord on va passer à la dernière diapo de toute façon oui vous verrez ça dans la vidéo les travaux si c'était à refaire déjà on le referait puisque en tout cas les résultats en termes de morphologie même si on n'a pas encore eu les premiers suivis biologiques après travaux on voit que on a quand même sacrément diversifié les écoulements voilà des petits détails mais bien matérialiser les cotes altitudinales des banquettes et des seuils et bien valider ces cotes avant la réalisation puisque il y a eu même l'entreprise a été toujours très réactive et c'est exactement la même chose pour le maître d'offre on a vraiment bien bossé ensemble voilà un petit point quand même c'était juste la partie voilà sur je pense qu'on aurait dû caler peut-être les cotes vraiment avant avant réalisation enfin les cotes elles étaient calées sur les plans de projet mais bien les matérialiser parce que tout petit cafouage de ce côté-là peut-être ne pas lésiner sur l'ancrage des blocs et leur diamètre parce qu'aujourd'hui on observe quand même quelques blocs qui se déchaussent voilà les banquettes végétalisées en vue de torrentiel c'est un pari risqué le résultat est à suivre on verra par la suite ce que ça donne voilà on a on a des banquettes qui sont on va dire où la terre végétale est quand même un peu partie où la cote a diminué d'une dizaine de centimètres voilà la végétation repousse actuellement pas sur les banquettes mais ça devrait reprendre je pense voilà donc à suivre en tout cas cette année dans les années à venir et voilà ça c'est plus mon point de vue peut-être mieux intégrer la continuité piscicole même sur les ouvrages classés au patrimoine mondial de l'UNESCO il n'y avait pas un gros enjeu de continuité dans le sens qu'il y a des seuils il y a pas mal de nourrages naturels en amont sur les tronçons amont et aval enfin il y a pas mal de seuils naturels en amont et en aval de travaux mais quand même au sein du C voilà je pense que peut-être qu'un dialogue un peu plus poussé avec avec les bâtiments de France on aurait peut-être pu faire émerger un projet de passe à poisson adapté au monument historique je pense que c'était possible après ça aurait peut-être un peu complexifié le projet mais voilà c'était un peu ce petit détail mais sinon en tout cas si c'était à refaire on le referait donc je vous remercie de votre attention et puis maintenant on va vous présenter une petite vidéo de communication que les pages alors en fait je suis désolé Benjamin on est en retard et du coup on ne va pas présenter la vidéo aujourd'hui on enverra le lien des participants avec les présentations de tous les intervenants qui pourront visionner chez eux et c'est surtout pour qu'on ait un peu de temps pour les échanges on a 10 minutes là pour poser les questions et avoir des réponses Merci en tout cas pour cette présentation très technique et très riche et beaucoup de choses et du coup on va tout de suite je vais te poser la question d'Arthur qui te demande concernant ce type de travaux d'aménagement et de valorisation des cours d'eau les projets sont-ils soumis systématiquement à des appels d'offres publiques Oui complètement dans le sens où là on est sur des travaux au total les deux lots confondus on a quasiment un million et demi d'euros de travaux donc oui c'est des appels d'offres publiques on restait dans le cadre de la procédure adaptée mais bien entendu voilà Il y a Elodie Mardinet qui te demande en lien avec le caractère torrentiel de la Furieuse a-t-il été en misager d'élargir son cours côté parc urbain pour encaisser l'épisode de fort débit sans réduire le leak comme cela a été fait avec les banquettes Alors du point de vue hydraulique inondation l'objectif du projet n'était pas de créer des zones d'expansion puisque il y a des crues torrentielles enfin il y a des crues il y a rarement des crues débordantes qui posent vraiment soucis dans la commune donc on n'avait pas cet objectif-là hydraulique voilà et je pense que voilà il n'y avait pas enfin il n'y avait pas une volonté de la commune d'utiliser le parc comme zone d'expansion non plus je pense que c'était ouais ce n'aurait pas disons qu'il n'y en avait pas forcément l'utilité à la base déjà mais je n'étais pas là lors de l'élaboration du projet mais je ne pense pas que ça a été évoqué en tant que tel nous ce qui a été primordial c'était surtout que les banquettes que les aménagements bien entendu n'augmentent pas le risque d'inondation dans la traversée urbaine et du coup c'est ça c'est pour ça qu'il a fallu faire des calages fins au niveau des modélisations hydroïques mais voilà il n'y avait pas de soucis de ce côté-là ça a été calé en amont une autre question de Julien du Moutier qui te demande si les travaux réalisés sur la renouée du Japon ont été efficaces alors étonnamment on a peu de en fait il y a quand même les secteurs les plus colonisés de toute façon c'est finalement c'était les secteurs au niveau des cyclons là où on a créé une protection de berge et où finalement toute la terre a été purgée et du coup sur ce secteur-là il y a quand même un peu de reprise sur le haut de la berge sur le sommet de la berge mais sur le talus il n'y en aura pas puisqu'on a les enrochements et entre les enrochements il y a eu quand même il y a de l'ensemencement on a des vides plans et plansons avec du saul qui reprend de manière assez dense quand même on va dire sur la partie haute de la pente de le talus après pour tous les endroits sur les maçonneries on ne pouvait pas éradiquer la renouée il y a de la renouée qui poussait dans les maçonneries de la berge donc là l'entreprise a fait au mieux pour retirer le plus d'horizon possible c'est vrai que moi je suis très agréablement surpris deux ans après travaux on a tout de reprise pour le moment et on a et on est en lien avec la commune avec le service espace vert puisque c'est eux qui s'occupent de la gestion renouée on a un plan de gestion en tout cas différencié pour la végétation mais voilà de toute façon sauf sur les secteurs où la renouée où la terre a été accurgée de toute façon il faut s'attendre à ce qu'elle reparte maintenant l'idée ça va être de la contrôler un maximum également de planter des saules là où on peut pour pouvoir la concurrencer mais on ne l'éradiquera pas dans la traversée de ça à l'impoir Bruno Texier te demande sur un cours d'eau de cette vigueur quels ont été les moments les plus délicats du chantier notamment pour l'accès des engins y a-t-il eu à repasser sur des dégradations éventuelles par la rivière alors le chantier s'est effectué essentiellement entre septembre et décembre 2019 et bien comme vous le savez tous à ces trois dernières années heureusement on subit des séchetesses à répétition et qui se prolonge enfin en tout cas pour le côté du Jura qui se prolonge très longtemps en période hivernale donc j'ai envie de dire on a bénéficié de ces conditions pendant le chantier malgré quelques petites montées des eaux donc disons que durant le chantier il n'y a pas eu de l'épisode voilà on était enfin ça c'est quand même plutôt bien passé voilà après les après on va dire deux ans de mise en service de ce projet on a eu quelques crues dont une quasi quinquennale donc comme je le disais on a quand même quelques enrochements qui se déchaussent les banquettes on va dire qui se vident un petit peu enfin certaines banquettes en tout cas qui se vident de terre végétale donc la hauteur des banquettes dilue par contre malgré tout ça tient ça tient quand même plutôt bien malgré ce caractère quand même assez torrentiel maintenant le pari ça va être produisé sur une bonne végétalisation cette année mais nous on ne s'interdit pas pour en septembre de faire quelques reprises mais vraiment à la marge un peu de recharge granulométrique mais vraiment des travaux à la marge je crois pas de grosses reprises ça prévoit on a une question de Nicolas Vallée mon collègue qui travaille à la race pour les protections de berges le recours à des techniques de génie végétale a-t-il été envisagé et si oui pourquoi ne pas y avoir eu recours en dehors des seules banquettes pour la protection de berges de mémoire de mémoire je pense que quand le bureau d'études a calculé les contraintes tractrices sur la partie résidence Sicon et au vu de la pente sur ce secteur là on est parti directement directement je crois sur un enrochement avec un plan et plan son par-dessus voilà le problème c'est que j'étais pas là sur la partie conception mais il me semble que les forces tractrices en jeu et la pente du talus faisaient qu'on pouvait pas se permettre du génie végétal peut-être à part du caisson végétalisé mais moi-même sur ce secteur j'aurais pas forcément tenté cette technique donc vis-à-vis vraiment de la puissance du cours d'eau et de la pente trop forte voilà mais sinon à part sur les 70 mètres d'air il n'y a pas d'autre secteur on a mis en place de protection ok on a fini les questions merci beaucoup Benjamin je te propose d'arrêter le partage d'écran et donc je vais conclure cette session et puis cette journée technique consacrée à la réhabilitation des cours d'urbain d'abord pour remercier tous les participants au nom de Lara merci à tous les intervenants qui ont partagé leurs expériences et leurs connaissances on remercie bien sûr les agences de l'eau Loire-Bretagne et Rhône-Militaire et Corse qui ont financé cet événement vous allez donc pour dans les jours qui viennent vous allez recevoir un mail avec l'ensemble des présentations des captures d'écran des films des enregistrements vidéo des interventions et puis on va vous envoyer aussi un questionnaire d'évaluation pour nous permettre d'améliorer ces journées et puis connaître les thèmes qui correspondent à vos besoins donc on remercie à tous les participants de bien vouloir prendre quelques minutes pour répondre à ce questionnaire qui vous sera envoyé demain et puis on a une actualité assez riche en ce moment à Lara on a pas mal d'événements de visio de sorties de terrain merci Evelyne de partager de partager la diapo pour vous présenter donc les prochains événements tac tac voilà donc on a une formation 1er 2 juin sur les airs épiciles on a des pêches aux cas pratiques des webinaires et donc il y a une pêche aux cas pratiques qui peut vous intéresser particulièrement c'est celle du 20 mai qui concerne la renaturation et le confortement de digues mener donc retour d'expérience présenté sur le terrain en présentiel par le SM3A donc en Haute-Savoie à Gaillard donc n'hésitez pas à vous inscrire pour continuer les échanges et puis continuer à monter en compétence sur tous ces sujets passionnants et assez complexes finalement de la gestion des milieux aquatiques un grand merci à tout le monde et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt C'est parti !